...à ce que la dame qui a fini notre rencontre souhaite. Mais ce que j'avais reçu d'elle, ce qu'elle me demande de le redire, c'est une lettre où elle me disait, à la lecture de M. Lavori, de M. Serres, de M. Varela et de vous-même, je trouve des points communs dans votre réflexion qui me sont intéressants à discuter et ça me semble intéressant de voir la résonance qui peut naître entre ces pratiques et ces théories. Donc moi, je me demande, tiens, faites-moi envoyer le boucanatel de l'hôtel, et puis je venais pour ça. Mais entre-temps, je découvre qu'il y a un projet d'université ouverte, style anglais, voire university, mais très différent, puisque vous voulez créer des choses complètement nouvelles, et que nous allons parler de cette université qui sera constituée à distance. Alors moi, je dis, je fais ce que vous voulez, je suis là pour vous, chère madame, vous décidez, je suis. Voilà. Moi, je voudrais savoir d'abord ce que c'est qu'une université ouverte. Parce qu'il y en a de fermée, puis il y en a de ouverte. Oui. Une université ouverte, c'est une université qui est ouverte à tout le monde, sans aucun pré-reduit et sans diplôme préalable. C'est-à-dire qui souhaite rentrer, quand j'étais enseignant à Vincennes, rentrer dans cette université. Enfin, c'est ça. Tout le monde est membre de droit de l'université ouverte. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'aimais beaucoup. Voilà. Donc il était question de faire une université ouverte. C'est le même résultat qu'à Vincennes. L'analyse qu'on a faite très rapidement a un peu consisté à dire, est-ce que c'est bien utile de faire une institution de plus, parce qu'il y en a tellement, que probablement avec les ressources existantes, si elles sont bien repérées, et si on arrive à mettre le doigt dessus au moment où on les souhaite, on arrive d'une certaine façon toujours à s'en sortir. Je peux passer tout de suite là une question, parce que ce que vous avez dit déjà, il y a la question qui me laisse un tout petit peu dans l'interrogation, c'est la suivante. C'est évident qu'il y a ces moyens de faire qu'un communauté trouve les moyens d'auto-réfléchir. D'accord ? Voilà. C'est ça le fait. J'ai bien compris. Mais il faut dire aussi qu'il y a quelque chose qui, moi je n'ai pas trouvé dans votre document, mais c'est un document ouvert, c'est justement le fait que ce type de réflexion et des constitutions des réseaux d'auto-réflexion, quand même, il existe déjà. Ce n'est pas quelque chose à inventer de zéro. On peut évidemment les améliorer, les changes, etc. Mais ça existe déjà. D'abord en France, les militaires, quand même, c'est un gros pas dans ces directions-là, mais je pense surtout dans tous les moyens de communication, qui est moi par exemple, qui est exécuté. Electronic mail. Bon, soit électronique mail, soit ajoutons tous les restes, tous les moyens audiovisuels, des fax, des communications, qui, moi je le vois dans mon propre expérience, je participe au moins aux 400 communautés qui sont en général dispersées géographiquement, et ça fonctionne relativement bien. Ça me semble quand même extrêmement intéressant, et à la limite cruciale en Europe, de faire une réflexion sur cette moyenne des communes. Sur ce qui existe déjà, tu veux dire. Oui, et comment les mettre plus à la portée de la main de chacun et de chacune. C'est ça qui, pour moi, me motive en tant que citoyenne. C'est pas, disons, parce que les moyens existent, ce qui n'existe pas, c'est plutôt les moyens d'accès pour la plupart des gens. Parce que moi, je suis un premier d'agir, mais la plupart des gens n'ont pas ce type de moyens ou des connaissances. Alors, là, c'est un, juste pour terminer ma question, donc d'abord, après question numéro un, à vous deux qui vous avez fait quand même les premières pas de réflexion, comment vous excluez ces types de moyens qui sont existants déjà, qui sont donc déjà l'aboutissement des arts des connaissances, et deuxièmement, comment vous distinguez ces types de moyens de réflexion et de réunisation communitaire, tout simplement, de ça, c'est-à-dire sans que ça touche à rien un projet d'éducation. Parce que quand même, on ne peut pas tout mettre dans le même sac, l'éducation est tout simplement la création d'un espace communitaire. Il y a une distinction à faire, je voudrais bien voir quelle est la vôtre. je crois que dans une première approche, pour métaphoriser un peu, on pourrait dire qu'on est dans la situation où on a des routes et des véhicules pour circuler sur ces routes. Mais on n'a pas la cartographie de l'espace sur lequel on circule. Et ce qu'on propose, c'est un moyen de mettre en place cette cartographie. Alors, on ne propose pas qu'une caste de spécialistes construise la carte, parce qu'on estime qu'à l'heure actuelle, le savoir baigne l'ensemble de la société, qu'il est dense topologiquement dans la société. Quel que soit le bout qu'on prenne, il y a du savoir dedans. Et à partir de ce moment-là, la construction de la représentation doit être l'affaire de tous. Et d'une certaine façon, la logique qu'on propose, c'est d'essayer de démontrer en théorie, et plus tard en pratique, qu'il est possible de construire des représentations collectives de l'espace dans lequel, effectivement, les gens circulent. Alors, vous allez dire, ils circulent déjà, quel intérêt de leur donner la représentation puisqu'ils se débrouillent ? Je crois qu'on se débrouille mal. Il y a pas mal qui ne circulent pas encore. Voilà. Qui pourrait circuler. Il y a beaucoup de gens qui sont exclus de la circulation. Et ça, c'est le drame numéro un auquel on s'est attaché. Et deuxièmement, on est tous des exclus d'autres réseaux. C'est-à-dire que vous, vous connaissez bien vos réseaux, vous savez bien comment circuler dedans. Mais si à un moment donné, vous voulez tout d'un coup basculer dans un autre champ de savoir, il faudra tout recommencer à la base et reconstruire le réseau et le comprendre et le réapprendre. Il n'y aura pas un système de représentation qui vous permettra rapidement de trouver les ressources. Pour terminer, parce que pour nous, il n'y a pas d'université ouverte à construire. Parce que si l'université ouverte l'est réellement, c'est-à-dire si elle est ouverte à tous, elle doit considérer que tous peuvent être à la fois des sources de savoir et aussi des demandeurs de savoir. Et à partir de ce moment-là, il faut faire ce que Michel Serres appelle une société pédagogique. Il n'y a pas les profs d'un côté et les étudiants de l'autre. Non, 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 ça c'est bien clair. Mais quelle est la distinction ? Est-ce que vous mettez une distinction entre justement la constitution d'un espace communautaire avec les éducateurs, etc., et la notion qui compte des éducations ? Oui, alors, si je peux me permettre... Non, oui, c'est une question. Il y a... Bon, je vais quand même, avant de répondre à ta question, faire une petite remarque préalable. Peut-être pour essayer de donner raison à Mme Duzer. Je ne sais pas si c'est vraiment important. Mais je... Ça lui prend plaisir. Oui, voilà. Mais bon, si elle est contente, tout le monde va le rendre. C'est que ce qui me semble réunir les approches des gens qui sont là, c'est qu'on essaye d'aborder des problèmes extrêmement complexes, non pas à partir des actions qu'il y a entre tel élément sur tel autre élément du système complexe, mais à partir des systèmes de régulation, à partir des systèmes de pilotage, à partir des dynamiques d'auto-organisation. Ça, j'ai fait il y a 50 ans. Mais bien entendu. Mais... Non, je dis ça, c'est ce qui est commun. Je dis ce qui est absolument commun. Or, nous, quand on a été confrontés au problème de l'enseignement, de l'éducation, de l'apprentissage, etc., est-ce qu'on dit qu'il faut mettre plus de moyens, plus de télés éducatives, plus de mini-tels, plus de ceci, plus de cela, plus d'enseignants, etc. Au bout d'un moment, on s'est dit, mais non, c'est pas ça. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui régule le système d'enseignement. Et justement, c'était le système de reconnaissance des savoirs. Parce qu'on sait bien que la formation, c'est pour les examens, les examens, c'est pour les diplômes. C'était en touchant de manière fine, de manière systémique, ce système de régulation que peut-être on allait faire bouger tranquillement à son propre rythme l'ensemble du système qui allait se re-auto-organiser. Voilà. C'était ça, l'optique. Alors, pour répondre à ta question, une fois qu'on a imaginé ce système des armes de connaissance, et même peut-être en même temps, on s'est dit, mais au fond, ça n'est que le cas particulier. Il y a des communautés qui s'auto-organisent autour du savoir, des communautés qui s'auto-organisent autour d'un état d'autres domaines. Ça pourrait être la santé, ça pourrait être, enfin, ça pourrait être mille choses. Et donc, cette approche... Il n'y a pas de domaine de la santé, moi, je suis désolé, c'est pas ça. Non, je vais revenir d'abord à ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'une liberté ? Est-ce qu'il y a un local, est-ce qu'il y a un lieu où il y a une université qui est ouverte ? Non, 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 il n'y a pas de lieu. Ça, ça me fait plaisir de le savoir, quand même. On ne l'a pas dit. Il n'y a pas de lieu. Non, non, il n'y a pas de lieu. Alors, c'est un peu comme ce que vous avez là. C'est ça. Vous avez la bonne enligée, le vol du club. Non, mais dites-le leur, sinon je ne sais pas pourquoi, c'est l'université. Il y a des universités, il y en a, vous voyez, aux USA, à San Paolo, partout. Et alors, donc, il n'y a pas de local et il y a une intersection des différentes disciplines de ces différentes universités. Oui ? Attends, je vais peut-être répondre. Attends, 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 je voudrais juste quand même répondre à cette chose. Bon, alors, tu vois, l'idée, c'est que c'est une approche, un mode de fonctionnement, parce que la démocratie directe, l'auto-organisation, etc., c'est très bien quand on est 50 personnes ou quand on est l'agora sur la cité grecque, mais quand on est des pays industriels modernes avec 50 millions de personnes, etc., il n'y a pas de moyens. Est-ce qu'il y a une alternative au fonctionnement bureaucratique, pyramidal, représentatif ? Est-ce qu'il y a une alternative à la démocratie thermodynamique où chacun, je vote ou je vote non, mais je ne participe pas à l'élaboration des problèmes, etc., etc. Ça, c'est une vision très, très jasinienne. Ah, moi ? C'est très jasinienne. Alors, oui, c'est une idée de l'échelle. Bon, bien. Bon, alors maintenant, tous ces systèmes dont tu parles, télématiques, etc., existent, simplement, si tu leur rajoutes une simple couche en disant, je peux en plus visualiser le contexte émergent des interactions entre les différentes personnes, eh bien, tu transformes le... tu recadres, pour employer l'expression, tu recadres complètement la communication et peut-être tu la rends plus agréable, plus intéressante, tu crées des dynamiques qui m'ont plus... Je suis engagé dans des histoires de formation depuis très longtemps. Peut-être, je vais dire quelques petites choses sur les problèmes que j'ai rencontrés pour s'y réfléchir un peu à votre projet. J'ai commencé à former des gens au Sainte-Sénie à la fin des années 60, depuis les années 70, dans un contexte d'un quartier très beau à New York, dans le sud du Montsou, et où la tradition voulait que les psychiatres engagent des gens du quartier qui étaient supposés ne rien savoir à la psychothérapie, mais savoir beaucoup au quartier. Et alors, à l'époque, mon premier congrès avait été un congrès sur mutual learning, ce qu'on apprend ensemble entre professionnels et ce qu'on appelait à l'époque les non-professionnels. C'était des gens qui avaient toute une série conscience intuitive du quartier et qui, en fin de compte, prenaient ce que nous leur apprenions et ce que nous leur apprenions c'était plus des prétextes. Alors, être des gens qui sont des mentales ou autre chose pour créer des trucs très originaux. par exemple, de voir des gens qui n'avaient pas de diplôme qui avaient pu avoir ces jobs de paraprofessionnels sous le démocrate ont disparu et que les républicains sont rendus au pouvoir et qu'il n'y ait plus de fond pour ces gens-là. Un problème qui est intéressant c'est qu'ils pouvaient créer des sortes de contextes où nous apprenions ensemble. Et mon premier congrès c'était sur des situations où sans l'aide des paraprofessionnels j'aurais compris que d'âmes à ce qu'il se passait parce qu'il y avait des paramètres culturels que je ne connaissais pas et des paramètres spécifiques que je ne connaissais pas et qui faisaient que mon approche psychothérapeutique était quelque chose de plaqué complètement. ensuite, quand je suis... Donc, le premier élément important c'est que pour que des espaces puissent se créer, quelque chose d'autre puisse exister, il faut encore qu'il y ait effectivement un soutien au niveau gouvernemental pour que ça puisse grandir. Quand je suis revenu dans les Etats-Unis, en Europe, j'ai créé un réseau qu'on appelle l'époque réseau alternatif à la psychiatrie à toute une série d'amis, de patients, de psychiatres, d'institutions et dans ce réseau, ils ont fonctionné à la recherche d'alternatives justement à ce qui était offert aux malades mentaux dans les contextes hospitaliers classiques, etc. Et là aussi, nous avons vu par exemple comment est-ce que les choses réussissaient plus ou moins en fonction du contexte de l'état, du gouvernement, des lois des différents pays et donc de nouveau cette difficulté qui fait que quels que soient les éléments ouverts que nous créons, ils ne tiennent qu'en fonction des contextes qui permettent que ceci fonctionne ou pas. Aujourd'hui, par exemple, je forme des gens dans la psychothérapie à Paris, à Genève, à Athènes, à Roussel et je prends des gens quelquefois qui ne sont pas psychologiques, psychiatres, mais qui ont quelque chose en eux qui me semblent être extrêmement riches. Et alors, je les forme en tentant de trouver un contexte que nous peuvent pratiquer parce que l'information que j'offre en psychothérapie n'est possible que s'il y a une pratique psychothérapeutique et qu'il y a une supervision d'une pratique psychothérapeutique. Et ce qu'on voit par exemple maintenant en Europe, c'est tout un mouvement au niveau des universités pour rier ces psychothérapeuses dans les universitaires de la carte. Et par exemple, je suis devenu maintenant président de l'Association européenne de thérapeutes de famille et une des luttes que je dois mener, c'est faire en sorte que des gens comme travers sociaux, éducateurs ou autres qui ont pu avoir un accès, pas un savoir, parce que le problème c'est le problème. Mais une compétence. Oui, c'est ça. Parce que cette formation de psychothérapie, c'est plus accoucher les gens de ce qu'ils ont en eux-mêmes de potentiellement riche et d'unique et comment s'utiliser eux dans des contextes pour aider ces contextes auxquels ils appartiennent à pouvoir évoluer d'une manière flexible. Ce qu'on découvre, c'est que ceci n'a qu'un rapport très limité à la connaissance préalable de psychiatrie ou de psychologie. ça a beaucoup plus à faire avec les qualités personnelles de quelqu'un. Et maintenant, dans des situations où les universités étaient restées à l'écart complètement de la création par exemple de thérapie systémique, veulent les récupérer, les enseigner, veulent éviter... Il y a des diplômes et donc il y en a qui n'en ont pas. Mais c'est justement ce qu'on veut éviter. Oui, oui. Oui, non, mais... Nous avons travaillé ici pendant 20 ans et actuellement il est professeur à Montréal avec un psychiatre, psychanalyste analysé par Lacan d'ailleurs qui s'appelait Mugliel qui s'appelle toujours Mugliel qui vient nous voir régulièrement d'ailleurs parce qu'on continue tout de même à travailler avec lui et qui sortait de... en termes des hôpitaux psychiatriques l'autrefois et qui sortait de la Borde. On laissait la Borde bien sûr. Nous sommes toujours en liaison avec la Borde. Ici, il a travaillé jusqu'à cet an dernier parce qu'il s'est marié puis il a préféré faire autre chose. Le fils Guattari, Bruno Guattari était ici pendant 5 ans. Bien. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'a fait plaisir chez Mugliel c'est qu'il s'est rendu compte que toute cette approche psychiatrique, psychanalytique, etc. oubliait simplement que pour la faire il fallait un cerveau et qu'en général alors ce qui est le fonctionnement d'un cerveau vous connaissez depuis 30 ou 40 ans mais tout ce que vous parlez, tout ce que vous dites sont des relations humaines mais avec quoi ? ça se fait avec un cerveau. Si on ne sait pas comment il fonctionne comment voulez-vous qu'on puisse aborder les relations humaines ? Si on ne sait pas ce que c'est qu'un MRV ou ce que c'est qu'un TVS et les voies qui permettent un fonctionnement global du cerveau par rapport à son environnement social et tout ce que j'ai pu faire depuis 30 ans maintenant c'est de montrer que justement dans ce rapport social un cerveau avec ses ensembles l'ensemble social qui l'entoure il y avait des perturbations lorsqu'on ne pouvait pas agir en tout cas sur l'émission de l'action qui commence quand même à se mettre en place qui faisait que c'était toute la pathologie alors là on tousse en ligne parce qu'on ne sait pas comment fonctionne un cerveau et on fait blablabla et on parle alors moi je veux bien je défends ici évidemment je défends la chapelle si j'ose dire mais je voudrais qu'on puisse imaginer que avant d'examiner les relations qui peuvent exister entre les hommes suivant des brevets ou des machins des blasons ça se fait avec un système nerveux et que ce système nerveux il faudrait d'abord apprendre à le connaître et la première chose et je l'ai écrit 100 fois depuis 30 ans avant la table de multiplication les problèmes des robinets il faudrait bien être à n'importe quel à apprendre les enfants comment leur cerveau fonctionne c'est à dire comment ils entrent en contact avec les autres c'est pour ça que j'ai commencé dans un de mes derniers bouquins dans un truc que j'avais fait chez Grenier d'ailleurs avec Grenier avec des gosses de 12 à 14 ans mais on peut commencer bien avant sur la façon de leur apprendre ce qu'ils sont parce que c'est d'abord la chose fondamentale à prendre c'est ce qu'on est comment on fonctionne comment on rentre en rapport avec les autres voilà juste autre chose pour finir je voulais dire je me réjouissais du fait que vous ayez été désigné au niveau d'un ministère pour créer quelque chose comme ça ça me semblait à moi très important qu'enfin quelque chose puisse exister qui sort des sentiers bâtus avec le soutien des pouvoirs établis et donc il n'y aura plus ce danger que j'ai connu moi chaque fois que j'ai tenté quelque chose aux Etats-Unis ou ici en dehors des universités où je me retrouvais dans une situation après il y a deux classes et la classe ceux qui font l'université et ceux qui ne la font pas donc son premier point je voulais finir c'est pour dire que je me réjouis d'un projet comme le vôtre même si on peut le délargir parce qu'il donne sa chance à des gens qui peuvent trouver une manière de s'épanouir en dehors et s'en t'épattus maintenant pour l'instant monsieur attendez je réponds à ce que vous voulez dire parce que dans leur bouquin il y a quelque chose qui m'a terriblement gêné c'est qu'au fond on ne le dit pas parce que ça ne fait pas bien et c'est plutôt pour l'entreprise qu'on travaille et tant que toute l'activité humaine ça va être pour faire des marchandises moi je ne suis pas d'accord l'activité humaine doit être d'abord se connaître et connaître les autres il ne s'agit pas de faire le dernier moulin à café et font bien je suis robiné et après on se moulin à café autour oui mais bien sûr il ne s'agit pas de retourner au paléolithique et de retourner dans une caverne je suis extrêmement proche de vos positions à la fois un peu différent mais par exemple j'organise maintenant un congrès sur l'anorexie mentale il va y avoir une intervention sur la génétique de l'anorexie mentale la neurophysiologie la neuroendocrinologie les éléments de macherie médicale les modèles analytiques la théorie systémique et tout à fait alors c'est clair que je suis quelqu'un qui absolument je suis quelqu'un qui m'intéresse aux éléments de la complexité mais ce qui est passionnant c'est que comme praticien je suis obligé à penser aux voies simples de la complexité pour arriver à être les gens que je vois et par exemple c'est très clair quand je vois quelqu'un qui est macro dépressif qu'il y a des éléments qui sont des éléments à la fois d'ordre génétique mais à la fois d'ordre environnemental et mon travail c'est que c'est comme s'il y a un rocher qui bouge le chemin je vais mettre mon levier à un point du rocher pour que ce rocher bouge je sais bien que ce point que je vais toucher n'est qu'un point du rocher mais quand le rocher bouge que le point du rocher va bouger c'est comme quelqu'un qui marche près d'un champ recouvert de moineaux il met son pied là et les moineaux se sauvent partout alors c'est clair bien sûr c'est pas lui qui a fait bouger concrètement le moineau là-bas mais quand il bouge ici l'ensemble bouge alors je vais vous dire quoi ? je vais vous dire je pense que c'est absolument raison de dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le cerveau qu'on s'intéresse aux relations de ce cerveau et alors ce qui est intéressant c'est que quelqu'un comme Qatari qui est un très bon ami à moi est un homme qui malgré l'image que l'homme de lui est un homme extrêmement intéressé par justement ces agencements d'énonciation comme il disait qui intégraient des éléments aussi bien génétiques neurophysiologiques que des éléments liés à un aspect de visage de la majorité ou une route tournelle ou des éléments socio-économiques n'est-ce pas par hasard que son fils Bruno est allé chez vous avec le plaisir de son père que le fils puisse s'intéresser pas seulement à la biologie mais à des recettes de délégie pas là je parlais là-bas de mon avis quand même moi j'ai utilisé un terme depuis 40 ans je ne vais pas en changer niveau d'organisation si vous faites là vous venez de parler de niveau d'organisation si vous ne faites pas les liens au niveau d'organisation on est en général un système régulier ça ne bouge pas bon et après ça sert si ça par prendre un système isolé il faut le voir plusieurs portes peuvent exister plusieurs portes peuvent exister à partir du même comportement je veux dire aussi une chose c'est que monéco-dépressif bien sûr que le lithium va l'aider par exemple à pouvoir éviter cet astral de rechute mais ce qu'on va voir par exemple c'est que la même personne avec la psychothérapie et le lithium va avoir encore moins de rechutes qu'elle en aurait avec le lithium uniquement c'est qu'il n'y a pas une porte d'entrée il y en a plusieurs je plaide moi pour le fait que il n'y a pas une réponse il y a plusieurs il y a plusieurs voies d'accès à un mécanisme complexe et à un ensemble d'éléments qui sont en rétroaction ou qui constituent un système et je respecte énormément l'approche que vous préconisez ce que je dis c'est que de la même manière moi je ne souhaite pas que mes étudiants qui ne savent pas travailler avec une machine parce qu'elle est trop compliquée dans l'expression que je fais je m'arrange pour qu'il y ait également des cours aussi bien sur le cerveau que des cours sur la génétique que toute une série de choses comme celle-là je crois que c'est important qu'ils aient une idée de cela mais dans leur pratique quotidienne ces gens vont devoir choisir une voie qui parce qu'elle est réductrice ne signifie pas qu'ils ont une pensée réductrice mais quand vous parlez de lithium c'est parce que ça agit sur le site des phosphoïlositiques qui lui-même va agir sur l'activité génétique etc. du génome bon si vous ne faites pas la liaison entre chaque niveau d'organisation à mon avis vous perdez votre temps et si nous dans ce petit laboratoire depuis 30 ans on a trouvé plus de drogues efficaces et toutes n'ont pas été comprises donc un certain nombre de brevets n'ont pas été utilisés enfin il y a quand même les aspartates le Gamawash et maintenant le Cantor si nous avons eu cette efficacité c'est uniquement parce qu'on n'a pas focalisé sur un niveau d'organisation membraneur, génétique, etc. ou comportemental on a essayé de comprendre comment les liaisons se faisaient et comment la commande d'un niveau d'organisation se faisait par le niveau qui l'englobait et alors moyennant quoi quand vous avez une hypothèse de travail c'est à dire quand vous avez réuni un certain nombre de travaux qui viennent notamment les plaines tous les jours tous les jours il ne fait que ça d'ailleurs je lis mais je lis des trucs qui viennent de tous les coins du monde les japonais, les américains les chelons de petits machins de petits trucs qui vous donnent un niveau d'organisation et qui vous disent comment ça fonctionne à ce niveau d'organisation mais ils ne voient pas du tout comment il est commandé et quand vous arrivez à avoir une hypothèse de travail qui est valable et cohérente à chaque niveau d'organisation vous pouvez partir en expérimentation et à ce moment là à tous les coups presque à tous les coups ça marche monsieur Lévy vous voyez ce problème de ne pas voir les relations entre les niveaux d'organisation c'est un défaut qui est très très répandu et il faut se mofier parce que qu'est-ce qui est répandu ? le fait de ne pas voir les relations entre les niveaux d'organisation il y a qu'à autant que j'essaie de le faire comprendre et j'essaie de le prendre mais justement je voudrais vous donner une illustration sur ce que vous venez de dire il n'y a pas longtemps vous avez dit dans votre livre sur les arbres de connaissance vous laissez sous-entendre que ça va être utile pour les entreprises etc vous n'osez pas trop insister dessus en fait c'est dit de façon parfaitement explicite il y a deux petites histoires qui concernent précisément les entreprises sur le champ économique il y a ce qui se passe dans une entreprise il y a une misallusion très nette du chômage de l'emploi etc et dans le corps même de l'exposé du système l'aspect économique est très explicitement souligné oui alors là je rejoins ce que dit Moni El-Kaïm on ne peut pas lancer une expérimentation intéressante avec des finalités sociales humaines etc sans voir si cette chose-là ne va pas disparaître tout simplement parce que le soutien gouvernemental momentané va disparaître à un moment donné ou à un autre donc le fait d'ancrer une expérience sociale innovante intéressante à but humaniste sur des fonctionnements économiques il ne me semble pas du tout c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour nous on était forcé pour faire des pilules pour qu'il les vendait il ne me semble pas du tout une idée mauvaise maintenant si on parle de niveau d'organisation c'est pas le langage que j'emploie mais j'essaye d'employer le même langage que vous il me semble qu'aujourd'hui l'espace du savoir l'espace des compétences l'espace des connaissances est justement le niveau d'organisation englobant par rapport à l'espace économique c'est lui qui pilote l'espace économique non je suis pas d'accord et si je veux dire pourquoi c'est parce que justement vous ne voyez pas comment fonctionne la cerveau c'est à dire que si vous avez dans un espace des objets qui sont gratifiants vous les avez conservés pour vous et toute la vie humaine actuellement est orientée vers une compétition internationale économique oui bien sûr bah oui mais justement justement alors on ne voit pas vous dites écoutez si je suis un gros capital je vais vous donner un exemple si je suis un gros capitaliste avec des usines plein d'employés etc mais que ces employés n'apprennent plus s'ils ne se mettent pas au courant si la recherche et développement n'est pas bonne si je ne sais pas bien mobiliser mes compétences très rapidement oui très rapidement très rapidement je vais faire faillite donc c'est non ceci est pour vous dire que c'est bien aujourd'hui le niveau des connaissances des savoirs des compétences qui pilotent l'espace économique oui or qu'est-ce qui est intéressant c'est que le niveau de la connaissance qu'est-ce que c'est c'est celui de la subjectivité c'est celui des personnes il n'est pas matérialisé c'est pas des objets c'est pas des marchandises c'est de l'humain c'est du processus vivant on est dans une situation où peut-être ce qui est processus vivant humain et collectif est possiblement auto-organisé c'est ce qu'on essaye de faire ça va se méfier de si bon il faut se méfier de tout on est à un moment où précisément ce sont ces processus qui se passent dans l'espace du savoir qui pourraient commencer à piloter ce qui se passe dans l'espace économique et c'est ça au fond un de nos grands paris je dis pas que c'est gagner mais donner une consistance donner une autonomie à l'espace du savoir c'est une des choses qu'on essaye de faire alors moi j'ai une position un petit peu plus peut-être marginale par rapport à la vôtre c'est que je ne crois pas dans des histoires d'infrastructures et de superstructures je pense plus dans des contextes presque symphoniques où il y a à un moment donné quelque chose qui se met à jouer un rôle plus important et je demande pour ma pratique personnelle je me rends compte que des choses aussi marginales aussi anodines que la lecture du BD la veille ou d'une phrase qui a frappé peut jouer un rôle très important dans un moment de supervision ou de psychothérapie alors ce qui est très intéressant c'est de voir comment des éléments les plus divers peuvent s'assembler à un moment donné et créer quelque chose de complètement nouveau et à ce niveau-là je serai un peu plus distant de lecture d'infrastructures et de superstructures et je m'intéresserai plus à enrichir le champ du possible à différents niveaux et là où je suis en accord avec vous c'est qu'effectivement on sous-estime le fait que nous devons toujours veiller à penser que ce sont des cerveaux en interrelation des contextes où l'important n'est pas forcément de se dire est-ce que c'est l'élément biologique qui agit au niveau de l'élément environnemental ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que le génome est transformé etc. mais je crois qu'il est important c'est en tout cas de créer le champ le plus large le plus ouvert le plus flexible possible et en cela vos travaux qui me semblent extrêmement importants mais s'articulent avec des recherches des innovations qui me semblent être devenues en ce moment cruciales alors par exemple moi dans ce projet ce qui m'avait intéressé c'était pour les gens qui sont bloqués surtout au niveau de l'éducation parce que moi personnellement j'avais fait mener un projet du même type mais c'est intéressant de voir comment j'ai mené par rapport à vous je m'étais intéressé aux personnes âgées aussi aux Etats-Unis qu'à Bruxelles dans un centre santé mentale que je dirigeais et ce qui me dérangeait c'était qu'on n'avait des personnes âgées de faire ce que les jeunes faisaient mieux qu'eux je faisais ça un petit peu stupide et je me suis dit qu'est-ce que les gens âgés ça va faire mieux que les autres ils ont leur expérience leur histoire et j'étais allé à ce moment-là j'envoyais des gens pour essayer d'investiguer qu'est-ce que ces gens âgés connaissaient on avait trouvé toute une série de choses par exemple j'ai vécu le crash financier de telle année par exemple je vais faire des broderies de tel coin je connais des chansons des recettes culinaires et alors on avait mis une sorte de fiche pour ces personnes âgées et on avait contacté les écoles les universités aux Etats-Unis on avait contacté toutes ces groupes pour que ces gens âgés puissent commencer à parler leur savoir et qu'est-ce qu'on a découvert ? donc c'est un processus qu'on avait fait dans une vision de prévention beaucoup de ces gens âgés déprimés ne croyaient pas à leur capacité de pouvoir savoir quelque chose on a passé énormément de temps à travailler avec eux d'abord pour qu'ils puissent oser croire que ce qu'ils connaissaient pouvait avoir une valeur on arrive dans les écoles on a eu des trucs extrêmement intéressants un gosse qui demande monsieur vous avez connu les Romains on découvre que l'enfant il a une vision historique très particulière on dit qu'on est grand-père on a découvert des enfants découvrent que leurs propres grands-parents n'en parlent absolument pas et les enfants tous leurs grands-parents disent grand-père raconte on a vu toute une série de passionnantes apparaissances mais ce qui m'a intéressé c'était qu'on était parti de gens qui étaient arrivés à un moment de leur vie où ces gens estimaient qu'il n'y avait plus rien à faire et donc ce type de projet était né dans une lecture de comment faire en sens que les gens réalisent et quand ils croient être arrivés à un moment où ils ne peuvent plus rien faire ils peuvent encore faire comment aider des enfants bloqués en classe des enfants qui ne l'étudient plus et moi je trouve ça très sympathique c'est très important ce type de projet pour aider les gens qui se croient coincés à découvrir la richesse parce que moi aussi si je me passe un montant que je laveurie je crois que je ne ferai pas des brevets au sens ou des blasons au sens que vous faites vous mais il a une connaissance intuitive quand on est dans son voilier par exemple qui est connaissance il ne peut pas formaliser peut-être mais si pour un apprenti avec lui ils sont liés l'apprenti apprendra plein de choses sans que forcément il connaisse j'ai formé l'état de navigateur mes amis beaucoup plus jeunes ce qui est intéressant c'est que là ce qu'on découvre c'est que la pratique peut se transmettre à un apprenti sans forcément qu'il y ait une connaissance théorique extraordinairement sophistiquée ou à l'apprenti là où je suis plus interrogatif c'est est-ce que ceci peut suffire est-ce que moi j'ai toujours détesté les maths j'aurais appris les maths j'ai pas été obligé d'apprendre les maths est-ce que j'aurais pu devenir médecin à un moment où les maths sont indispensables pour devenir médecin il y a des questions comme ça qui sont intéressantes sur si je ne suis que ce qui m'intéresse je crois que j'aurais devenu un spécialiste de BD de science-fiction j'aurais eu deux machins particuliers c'est ce que je suis devenu je peux plus juste dire deux choses très rapidement pour écouter les malentendus les brevets ne formalisent pas les connaissances les brevets désignent des compétences de tous types qui peuvent être intuitives relationnelles des expériences qu'on a eues des choses qu'on peut dire oui je l'ai fait être capable d'avoir fait ça moi je fais un brevet je n'ai pas besoin de décrire ce que c'est c'est juste ça si à un moment donné on peut faire une distinction entre ceux qui ont la compétence et ceux qui ne l'ont pas et qui peut mieux la faire que les gens compétents et à ce moment là on peut déposer un brevet il ne s'agit absolument pas de formaliser la connaissance elle-même donc c'est pas si lourd que ce qu'on imagine c'est le premier point et deuxième point il y a justement dans tout ce système d'auto-organisation c'est l'usage qui est fait par la communauté il y a plusieurs communautés et donc les valeurs des brevets peuvent changer selon les communautés bien sûr et elles sont à des hauteurs variables selon les communautés donc il y a des brevets qui sont plus importants que d'autres c'est pas tout se vaut tout est égal elle est uniquement quelle est la valeur pourquoi ? quelle est la valeur ? la valeur est établie par l'usage quand on fait la valeur d'un savoir du brevets c'est établie par l'usage dans les bières dont vous parlez ils sont inutiles parce qu'ils ne peuvent plus ils ne font plus de marchandises alors ils vont ils ont pensé par les tâches il n'y a pas que des communautés économiques et puis il n'y a pas que de valeur économique et s'ils sont isolés ces vieillards c'est que la famille nucléaire la vie énergie a éclaté qu'actuellement pour produire il faut que la femme travaille que l'homme travaille et que c'est vraiment bien une famille nucléaire et à ce moment-là les enfants étaient intéressés parce que c'est économique à partir du moment où les enfants sont intéressés c'est intéressant dans cette histoire nous étions partis d'une manière très limitée en disant peut-être ça va aider nos patients déprimés à commencer à aller mieux et éviter à d'autres mais qu'est-ce qui est arrivé ? les écoles ont commencé à bouger puis à un moment donné les grands-parents ont dit mais au fond c'est une intégration à nous ce n'est pas les petits-enfants ce sont nos enfants qui se taillent qui tirent au flanc qu'on ne rencontrent plus et puis alors il y a toute une prolifération qui nous a complètement surpris et on s'est autour dans une situation où les écoles sont à créer des projets nouveaux où les petits-enfants sont allés rappeler les grands-parents où les parents ont fait des groupes entre eux alors c'est intéressant parce que dans ces histoires-là on est surpris par la prolifération on comprend des choses qui par tout un ensemble très complexe de rétroaction font que le système n'est plus le même voilà et qu'on est ailleurs et notre projet nouveau n'est à ce moment-là pour d'autres buts c'est-à-dire voilà mais là tout à fait d'ailleurs notre dispositif il ne veut pas tout manger et tout représenter à l'intérieur c'est un support pour que des rapports sociaux différents apparaissent du sud apparaissent à partir de ça on va le voir autrement comme ces rapports sociaux sont commandés par un cerveau qui lui veut se faire plaisir à maintenir la structure de l'individu et les groupes sociaux en état et qu'actuellement pour se faire plaisir pour se faire plaisir du point de vue biochimique je pourrais vous le nous mais je peux vous donner même des droits qui vous feront plaisir j'en ai inventé une avant et qui vous vont en plaisir j'en prends au moins une fois par semaine donc c'est pas le problème là je ne parle pas du plan biochimique je parle je parle je parle je ne prends pas d'héroïde et pourtant j'en ai pris une fois je peux vous dire que ça m'a fait plaisir or j'ai arrêté donc je ne cherche pas systématiquement le plaisir mais plaisir c'est une formule psychanalytique c'est l'homéostasie de canon c'est le maintien de l'équilibre du milieu intérieur c'est pas évident c'est pas évident vous maintenez votre structure si vous voulez être bien dans votre peau mais pour être bien dans votre peau il faut que vous puissiez utiliser des objets et des êtres qui sont autour de vous et alors vous voulez qu'ils soient à vous et à ce moment là si un autre veut les prendre vous entrez en compétition avec lui et à ce moment là à tous les niveaux d'organisation jusqu'à l'homme sur la planète ce n'est qu'une compétition pour la dominance et elle est économique parce qu'il y a actuellement il faut quand même être ce n'est qu'une qu'une recherche de la dominance économique c'est tout excusez-moi de mon ignorance mais il n'y a pas un plaisir de la relation pour la relation non non il n'y a pas une impétence relationnelle mais non c'est encore de l'humanisme de grand-papa il y a des maléfules dans votre crâne bon ben alors excusez-moi ben oui mais j'y peux rien mais si je suis là je n'ai aucun intérêt économique à être là moi c'est pour le plaisir de m'en rentrer et moi alors et donc vous démentez la situation dément ce que vous dites une seconde permettez une seconde c'est un bon par exemple parce qu'il y a des récents sur le plaisir c'est que le plaisir n'est pas quelque chose uniquement lié à ce qui classiquement fait plaisir c'est-à-dire j'ai des patients classiquement et vu comme faisant plaisir on est bien c'est dramatique les mots par exemple j'ai des patients par exemple c'est des patients qui vont avoir du plaisir dans une situation que nous associe à du déplaisir oui bien sûr il y a des masos c'est pas intéressant c'est là ensuite moi ce qui me frappe c'est que nous faisons tous comme s'il y a une seule voie d'entrée il y a plusieurs voies d'entrée c'est-à-dire on peut avoir du plaisir de différentes choses alors le problème devient effectivement à votre niveau est-ce que biologiquement est-ce que physiologiquement des situations différentes peuvent provoquer ce plaisir de la propriété ou d'appropriation et alors on peut réfléchir à cela moi j'étais par exemple hier à un restaurant libanais et par pur hasard il y avait un charme au monsieur qui a joué du roud le roud c'est le lutte arabe et il a joué à l'arbre de l'arbre c'est un musicien que j'aime beaucoup et moi j'étais heureux j'étais là parce que vous avez utilisé votre mémoire de votre connaissance de cette musique-là et que vous l'avez retrouvée dans un état de plaisir où vous étiez au moment où vous l'avez entendu pour la première fois bravo très bien mais alors ce qui est intéressant quelque chose qui a à faire avec autre chose que l'appropriation d'une chose ça a à faire avec être en situation et des moments présents appropriation quand je dis appropriation je dis mémoire d'un plaisir c'est ça vous ne voulez pas perdre ce plaisir et alors à ce moment-là si quelqu'un veut s'emparer de votre plaisir ma femme ma bagnole ma chérie etc vous allez à ce moment-là vous dire non il est à moi et c'est ça l'appropriation c'est simplement le plaisir que vous avez éprouvé à utiliser des objets et des êtres et ça passe par certaines voies et ça met en jeu certains neuromédiateurs vous savez que ça met en jeu des gènes qui vont coder les protéines etc et tout ça par niveau d'organisation jusqu'à votre comportement et ces neuromédiateurs peuvent agir dans des contextes qui sont des contextes extrêmement différents et permettent du plaisir dans des contextes très différents c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre son temps à désosser des petits cas et c'est ce que je reproche à la psychiatrie c'est de multiplier les cas la nosologie devient vraisemblable le DMS3 etc alors que ça passe par des chemins on a beau avoir des milliards de neurones il y a des lois qui sont relativement sains on pense qu'on en connaît relativement sains cher monsieur le Bauré et si on choisissait que des gens divers peuvent avoir des portes différentes moi je suis un homme qui aime le singulier le singulier moi je m'intéresse toujours aux éléments les plus anodins qui brusquement par un moment donné en s'assemblant à d'autres éléments par un moment anodin permettre un changement complet ce qui se passe au niveau du système thérapeutique ça veut dire permettre que des gens différents tentent d'intervenir au niveau de nos remédateurs de manière différente certains par des pilules d'autres par une relation psychothérapeutique d'autres à la fois par la pilule par une relation psychothérapeutique mais pourquoi pas avoir du divers qu'on peut avoir du divers parce qu'il va avoir du divers il va toucher à des niveaux d'organisation différents c'est tout maintenant moi vous savez je veux convaincre personne j'ai 78 ans et mon dieu je vis dans un milieu dans lequel je me fais plaisir c'est à dire que je suis je suis bien dans ma peau ce laboratoire je l'aime bien j'ai deux étages à monter cette aperture mais je ne demande pas autre chose moi c'est madame Duzer qui est venu me trouver sans ça qui me dit je fous le camp mais qu'est joli que ça te foute c'était une façon de mettre en acte mais non mais je sais pas mon acte je pense que je ne veux surtout pas convaincre parce que je ne crois pas avoir des détenir la vérité mais je ne veux pas que d'autres qui croient détenir la vérité essaient de me convaincre c'est tout ou j'essaie de voir comment ils pourraient me convaincre si vraiment ils avaient quelque chose à me dire une discussion me rappelle que Jean-Francisco Varela avait relevé sur un débat entre von Neumann et entre Huynère je te rappelle de ça c'était au début des conférences MESIS et c'était intéressant comme discussion avec von Neumann qui disait il y a des machines qui peuvent donner le résultat que l'on si une solution est possible on l'aura et il y a une manière de le faire etc si c'est intégralement explicitable une machine peut le faire et avec ce charme Huynère qui disait oui mais il y a de ces situations parce qu'hier il a lui proposé effectivement ce que Francisco relevait comme l'autonomie comme la possibilité de créativité comme ce qui surgissait comme aléatoire alors peut-être qu'on est aussi et maintenant des discussions en train de parler de ça de ces différentes voies parce que les deux von Neumann comme Wiener étaient très importants qu'au niveau de la guerre et des choix différents n'est pas d'ailleurs secondaire ça montre bien aussi le lien qu'il y a entre leur vision par rapport à ce qu'il y a un qui propose bombarder préventivement l'URSS et l'autre c'est votre neumann ça et l'autre qui est là justement dans des positions plutôt critiques par rapport à mais c'est pas inintéressant je veux dire je suis d'accord si j'ai s'écoute à dire c'est que malheureusement moi je me sens un peu à côté de la plaque parce que je n'y crois pas je dédie toute ma vie je n'ai pas de 78 ans mais quand même j'ai fait ma recherche pendant 30 ans j'ai la dédie à travailler sur le cerveau comme monsieur Abory à faire de la science etc mais je ne peux pas indiquer l'étude du cerveau ou la science ou les voies biochimiques ou n'importe quoi qu'on m'entend à dire privilégié des savoirs humains je trouve ça politiquement dangereux mais je suis contre je suis mais il y en a mon contre je m'oppose je n'y crois pas mais je ne crois pas que ce soit privilégié mais c'est ce qu'il vous dit mais pas du tout alors là vous voyez comme c'est l'un des circonstances les gens ne connaissent pas leur cerveau alors personnellement franchement j'ai rien à contre rien à dire parce qu'il me semble que c'est la fin de toutes possibilités justement pas de l'humanisme ça c'est une bonne mais belle manière de reléguer tout ce qu'on ne comprend pas dans son coin mais il y a s'il y a quelque chose pour l'inquiéter moi je y tiens et ça me semble intéressant et important que l'on peut le politique et le projet d'éducationnel c'est une espèce d'ouverture dans son croissance de solidarité humaine qui ne réveille pas de l'humanisme on révèle des actions humaines les plus fondamentales alors dans le point de vue de la croissance de la possibilité de la solidarité humaine il faut qu'il y a de la place pour démontrer qu'en fait la réciprocité l'échange l'altruisme est bien et bien quelque chose qui peut tout dire que ne pas revient putain de néomédiateur je suis désolé ça c'est des reductionismes depuis le deuxième siècle j'y crois pas donc moi je tiens quand même parce qu'il y en a un registre je tiens à marquer mon désaccord violent politique et scientifique parce que ça n'a pas les coûts ça n'a pas les coûts même pas scientifiquement bon là on aura tout un débat à faire mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas les temps j'aimerais bien quand même qu'on revient parce que ce ne sont pas les débat qui m'intéressent je tenais à dire ça ce qui m'intéresse c'est qu'on essaye de revenir tous les projets qu'est-ce qu'on peut faire je veux quand même dire deux mots après que vous venez de le dire c'est que votre conception il y a au moins il y a plus de 2000 ans que ce qu'on appelle l'humanisme la développe dans l'ignorance totale justement de ce que je crois indispensable et que finalement on arrive on a des bouches sur des guerres de plus en plus de plus en plus meurtrières sur des famines de plus en plus meurtrières aussi je ne vois pas très bien le progrès qui a été fait dans l'ignorance totale de ce plan que j'envisage moi personnellement je ne veux pas que vous soyez d'accord ou pas d'accord ça je n'ai pas du tout l'intention de vous convaincre je pense que vous ne me convaincrez pas non plus donc nous sommes enfermés dans nos certitudes et ça ne peut jamais aller très loin tout de même quelque chose c'est que pour moi même si dans ma pratique je suis beaucoup plus proche de ce que Francisco Varela avance je suis très très sensible à ce que M. Amboriti dit et je demande aussi le droit pour quelqu'un comme lui d'approcher de manière privilégiée les choses à travers ce qui pour lui est ce qui donne une lumière une explicitation aux choses et le problème pour moi c'est comment coexister dans cet univers là dans le multivers cher à mon ami Francisco pour que dans ce multivers il y ait une petite place avec l'alborite dessus multivers il y a des problèmes il ne s'agit de prendre des positions et ce sont des positions politiques je suis désolé et ce sont des positions politiques qu'il faut prendre ça ne veut pas dire que je vais en éventer c'est-à-dire qu'il y a ce soir je prends ma position je vais en éventer on ne peut pas tout faire en même temps je suis désolé il y a des choix à faire moi je fais le choix de ne pas privilégier une position reductionniste biologissante parce qu'elle me semble dingérée justement pour une petite histoire qui vient d'évoquer tout m'a lancé me relancé sur cette liste là pourquoi c'est reductionniste ce qui m'intéresse c'est pour ça que je suis venu c'est par la possibilité d'être en pensée remouler en pensée des universités éducationnelles où les gens peuvent avoir les moyens de se donner les sous-dits de développer encore la première fois sinon je... Francisco répond M. Lavorit qui pose une question très simple explique-moi en quoi c'est reductionniste est-il ? je vais vous l'expliquer un petit peu écoute c'est je crois que de dire qu'il y a l'explication du comportement que c'est ramené à le voir l'immunition et l'excitation qui sont médiées par cet amérotransmiteur si ça n'est pas un énoncé des révolutionnistes biologistes je ne pourrais pas rêver de trouver un meilleur exemple dans la définition de dictionnaire encyclomédique philosophique j'aurais l'apporté de repenser moi je pense que j'ai été contre tous les réductionnistes depuis 50 ans et je pense qu'une vision qui est à partir de le gémino j'ai vu dans le tas sur les éléments débouche sur les sciences humaines et c'est-à-dire sur la psychologie la sociologie l'économie et la politique qu'on ne cite et qu'elle n'est absolument pas réductionniste c'est de donner une autre source à des éléments à des disciplines qu'on n'avait jamais envisagées source qui était complètement ignorée pour cause alors on a été très loin dans la physique on a été très loin dans l'introspection etc puis tout ce qui permet de faire ces différentes disciplines on l'a ignorée on ne s'en est pas occupé bien sûr ça me semble être compliqué je ne pense pas que ce soit la réduction pour moi l'important ceci pourquoi ? parce que ici et maintenant on est en train de faire l'université ouverte mais ici et maintenant on est en train d'avoir deux personnes que je respecte Francisco et M. Labrouille Francisco qui est un ami M. Labrouille je ne connaissais pas le voir oui moi je ne sais personne ne me connaît si moi mais non je ne le déplace pas je ne fais aucun effort pour moi c'est important de la diffusion parce que je me sens absolument proche de Francisco sur les enjeux énormes qui sont en jeu par ailleurs je respecte complètement la manière dont M. Labrouille d'apprécier et ça m'intéresse comment concrètement nous pouvons ici trouver quelque chose pas dans une sorte de souhait écuménique mais comment faire que ces connaissances complémentaires et différentes quelque chose puisse naître où nous tous sortons je dirais plus éduqués ou quelque chose passe dans notre niveau qui fait comment nous sortons de cet endroit là nous sommes plus loin et nous avons appris dans ce processus de parler de comment apprendre autrement si nous sommes dans un contexte ici où on se parle côte à côte comment nous voulons parler de contexte où nous pouvons apprendre moi j'aimerais que ceci puisse continuer et c'était possible par exemple très très cher monsieur Labrouille pas besoin d'être cher je ne suis pas cher je ne vous vois pas je ne sais pas si tu es un thérapie familiale c'est vrai mais ça moi je le savais j'aimerais quand même renvoyer dans un autre discours ce que vous venez de dire à savoir que effectivement quand même du Zer va dire de quoi on va parler je lui ai dit à mon avis le point commun dont on pourrait parler c'est qu'on prétend comme action de base de notre système que tout le monde sait quelque chose et que le savoir de chacun peut réunionner vers tous et on est typiquement et j'ai besoin moi de valider cette hypothèse de base et on est exactement vous le souvenez très bien dans une situation de ce type c'est dire qu'en apparence on a deux types d'attracteurs qui sont complètement incompatibles est-ce qu'un espace qui les rend coexistant est pensable alors l'hypothèse que l'on a c'est que le continuum humain tout simplement le fait que des gens qui sont près de monsieur Labori connaissent d'autres gens qui sont un peu plus près de lui et puis un petit peu plus loin et qu'on aboutit par une chaîne topologique de ce type là à monsieur Varela fait que quelque part cet espace est constructible à partir du savoir de chacun alors effectivement la violence disons entre parenthèses des prises de position la passion des prises de position différentes est intéressante mais comme positionnement de singularité dans le même espace on peut avoir diverses singularités et c'est ça qu'on va arriver à repérer et juste enchaîner pour dire exactement la même chose que ce qu'il vient de dire mais d'une autre manière c'est que on a essayé de penser un espace du savoir autrement qu'à partir d'une transcendance c'est à dire d'un lieu dans lequel un lieu institutionnel ou théologique ou quel qu'il soit qui disent voilà ceci est une connaissance ceci n'en est pas voici la hiérarchie des connaissances l'idée c'est d'aborder le savoir tous les types de savoir pratiques micro-nationnel machin pas ce qu'il y a d'une manière disons par le biais de l'immanence autrement dit c'est une collectivité c'est bon des individus qui se réunissent une collectivité qui exprime l'ensemble des choses qu'elle sait ceci dit on aurait une bonne discussion un jour à l'autre moment sur transcendance et l'immanence la possibilité de concatenation la possibilité d'une vision topologique particulière qui mettrait qui ne séparerait pas forcément les deux de manière classique qui n'ont leur problème non mais c'est alors je suis là bon c'est ce qu'il y a ça me semble une question absolument importante et c'est à partir de ça qu'on a dit mais je crois franchement que ça très peu avec la discussion précédente parce que cette discussion là c'est une discussion qui est une vieille discussion d'ailleurs et qui a une résolution à manière de se dérouler je dirais au moins dans des plans parallèles et concurrents tout à fait légitimes l'ancien d'ici avant on verra comment évolue le savoir scientifique pour donner raison à nous un et aux autres on n'est pour rien on fait notre travail et puis il y a les plans chacun d'entre nous comme citoyens qui prend des options politiques qui prend des positions qui votent pour ceci ou pour cela ou qui fait des mouvements dans une direction contre ça ou pour cela bon donc ça me semble qu'il y a l'espace dans lequel ces positions coexistent et se confrontent de manière légitime évidemment que c'est légitime comme on dit mais ça me semble éloigné de ce problème qui te vient d'évoquer qui est l'émanence du savoir à l'ensemble de l'humanité et comment ces savoirs humanantes rentrent ou ne rentrent pas dans ce qu'on peut dire c'est un peu l'institutionnalité de l'éducation parce que c'est ça un peu pour moi où je ne vois toujours pas comment ça peut devenir quelque chose de réel les passages entre l'acquisition du savoir et même le donner droit à quelqu'un d'avoir un savoir implicite un savoir-faire un savoir sans que ça devienne pour autant justement coopté par le système institutionnel je dis ça parce que ça a été l'histoire de tous ces savoirs des know-how plutôt que des savoirs donnés bien blasonnés par l'institutionnalité c'est un problème qui est je suis désolé mais déjà Ivan Illich n'est-ce pas soulevé bien sûr on a inventé le problème pour remettre la question non 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 c'est pas ça ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que dans votre bouquin je vois que vous pointez ou repointez ce problème de manière qui me semblait fraîche et intéressant et pertinent pour le contexte mais ce qui m'intéresserait c'est de voir comment justement on peut continuer à avancer sur comment les confronter concrètement comment le même alors actuellement c'est déjà le débat qui m'intéresse ce débat franchement il m'intéresse moi j'ai deux choses un je ne peux pas moi continuer ce débat personnellement sans déplaisir parce qu'on parle de plaisir dans une situation comme elle est actuellement ouverte entre toi et monsieur la bouquette pourquoi et c'est bon parce que pour moi nous sommes au cas que je suis important moi je ne pense pas que nous sommes avec deux positions politiques inconciliables je veux au moins approfondir un peu ce débat là c'est toi même qui a écrit l'article superbe qui proposait une voie moyenne pour les neurosciences je te rappelle où tu tentes d'éviter une vision représentationniste ou une vision purement de construction du réel hors de toute et où tu cherchais justement cette possibilité quelque chose vraiment riche d'intersection entre ce qui s'offre à nous ce qui nous constitue donc je veux dire je ne vois pas toi je ne vois pas que je suis passionné oui mais pas comme un être sectaire tu es passionné et non sectaire donc si quelqu'un comme toi n'arrive pas à être assez ouvert pour qu'un débat puisse s'opérer avec nous l'amourique qu'est-ce qu'on raconte sur l'université alors pour moi je suis désolé mais je ne peux pas aller plus loin sans qu'un débat ait eu lieu minimum là maintenant tu peux répondre non me nie je refuse je respecterai et je resterai avec mon déplaisir c'est tout mais ça me semble important de voir est-ce qu'on peut aller un peu plus loin à ce niveau en bousselaboris et toi puisque je ne peux pas séparer la forme du fond et je ne peux pas parler d'un fond qui est quelque chose où nous allons aider les gens à s'ouvrir et multiplier les possibilités et multiplier les gens du possible alors qu'entre nous dans ce processus du mot de la forme nous disons ah non là il y a une position irréductible je veux bien que ça reste une position irréductible mais au moins parlons-en un peu d'abord montrant qu'on tente de faire quelque chose et puis si on n'y arrive pas alors analysons l'irréductibilité qu'est-ce qu'il a fait monsieur le prêtre oui ne pensez-vous pas que ce que je suis en train de faire le contact humain vous savez oui il est largement remplacé efficacement remplacé par le contact par l'intermédiaire de la lecture personnellement je ne suis pas sûr il y en a autant dans la bibliothèque que de et je suis au contact avec le monde entier je connaissais Lorella et je connaissais son maître Maturana bien avant que je ne l'ai jamais vu des collaborateurs je ne l'ai jamais bien vu je ne l'ai jamais vu mais je l'ai connaissé parce que je lisais et je lis de la psychologie je lis de la sociologie je lis de l'économie de la politique je lis de la biochimie de la neurophysiologie et je n'ai pas besoin de ce contact humain ou on s'en yale pour me faire une bonne idée et faire mes associations d'idées alors quand ces associations d'idées débauchent sur une structure que les autres l'acceptent ou ne l'acceptent pas c'est pour ça que je ne vais pas dans les congrès je ne vais nulle part je reste ici chez moi je vous lis des bouquins de temps en temps assez fréquemment mais c'est tout ne cherche pas le contact parce que je sais qu'il y a toujours un essai de recherche de la dominance c'est que je suis le plus beau aimez-moi voilà mes couilles regardez-les si on est plus belle et que je ne peux pas ça ne m'intéresse pas de nouveau ce qui me fascine c'est que l'association avec nos deux amis que je respecte beaucoup qui nous... oui ça fait trois fois qu'il l'a dit qu'il respecte mais il se réfie il se réfie dans le contact humain non non mais pourquoi ? parce que ce qui me fascine c'est qu'on peut respecter et être proche de deux personnes dans une position absolument opposée vous vous dites vous savez monsieur Caïm les gens qui montent leur couille pour dire que c'est la plus belle moi je n'ai rien à foutre qu'ils les montent leur couille pour la vie Francisco dit il ne s'agit pas de ça du tout il s'agit d'enjeux fondamentaux il s'agit de savoir est-ce que la science est quelque chose où on va décider qu'il y a un élément dominant et cet élément dominant va décider de toute une série de choses et à partir de ce moment-là nous rentrons dans une lecture qui est une lecture extrêmement limitatrice et dangereuse ou est-ce que c'est une vision qui est beaucoup plus ouverte beaucoup plus flexible où des choses peuvent naître dans une lecture où j'ai le droit à moi sans être rejeté d'avoir une vision différente et je crois que c'est un debat important Francisco pour toi tu n'as aucune envie aucune tu veux laisser ça comme ça et dire qu'il en soit ainsi c'est intéressant c'est intéressant parce qu'il y a deux niveaux logiques il y a un niveau très général l'approche de la connaissance est-elle immanente est-ce que c'est finalement un support de sociabilité de solidarité etc de développement humain et tout plutôt qu'une approche normative pyramidale entre comment dire transcendante et puis il y a un autre niveau qui dit mais si l'élément important de l'éducation c'est la connaissance du cerveau de soi-même oui oui mais la connaissance du cerveau comme étant le noyau le plus important de la connaissance de soi mais est-ce que ça n'est pas est-ce qu'au fond on ne peut pas imaginer tous les systèmes d'éducation possibles y compris celui où la connaissance du cerveau devient la chose la plus importante mais c'est pas plus important c'est très curieux encore cette notion de dominance c'est pas le cerveau qui est plus important tout est important mais on l'a ignoré totalement et c'est ça que je veux dire je veux simplement dire qu'on a été jusqu'à la bombe atomique c'est-à-dire aux particules élémentaires on connaît tout enfin on connaît tout donc il y a le vide quantique maintenant quand un gars comme on va se réunir demain avec Benveniste dit qu'il n'y a pas que le vide quantique qu'il n'y a pas que la masse la masse qui compte mais que le reste aussi le grand vide que nous concitons existe alors seulement tout le monde se révolte et c'est pas du tout je veux dire qu'il y a quelque chose de plus important et c'est une chose qu'on a oublié c'est ça ce que je veux dire on a complètement oublié et donc quand on le remet en marche on a une source d'information complètement assez neuve et différente sur les comportements humains et donc sur sociologie un tout petit truc c'est que je réalise un truc aussi je réalise au fond que ce qui aussi peut être un riche c'est de partir d'une position où le débat peut se dérouler entre des pôles lesquels pôles ne doivent pas forcément s'éliminer mais peuvent coexister et maintenir une tension qui fait que sans son positif que le débat peut s'installer je vais vous mettre un troisième pôle et je passe la parole à Mme Millotier troisième pôle le suivant je ne crois pas qu'on puisse connaître soi bien sûr je ne crois pas deux je crois que la connaissance de soi est toujours une sorte de désalignation en route trois je ne crois pas que c'est quelque chose qui soit réductible à à des à que ce qui ce qui se passe dans le monde où je vis est quelque chose qui est lié à moi mais non réductible à moi et que donc tout ce qui me constitue aussi bien au niveau organique que ma première enfance que les séries de choses comme cela sont des éléments qui jouent un rôle dans un ensemble beaucoup plus large où je joue des éléments économiques sociaux culturels musicaux qui font que je me mets au sein d'un ensemble où je peux apprendre plus ou moins à me repérer et à agir sans forcément que pour autant ça signifie que je me connaisse auquel cas il y aurait danger que me connaissant j'imagine que je me connais et là c'est ça par contre c'est une seule que les autres c'est une seule que mémoire alors donc vous connaître voudrait dire que vous avez la mémoire de vous trouver des puissances depuis l'utérus maternel on ne peut pas se connaître on est fait de tout ce que les autres ont inscrit dans notre cerveau mais moi je voulais dire mais ça va peut-être couper un petit peu par rapport à ce que vous voulez dire parce que je n'ai pas la même logique de pensée par rapport à ce que vous disiez comme scientifique je suis sensible à cette idée que d'une certaine façon on essaie de voir comment fonctionnent les choses et que pour voir comment fonctionnent les choses il y a tout un tas d'éléments de dimensions de niveaux d'organisation qu'il faut prendre en compte et ça c'est absolument essentiel si on a une certaine prétention je vais dire à dire le vrai avec tout ce qu'on peut mettre comme guillemets autour du vrai le problème c'est qu'on est dans un espace d'individus d'êtres humains qui existent pas parce qu'ils prétendent nous dire du vrai mais parce qu'ils font or on fait dans l'ignorance totale et les soldats romains conduissaient des chars d'assaut sans rien connaître au cerveau les danseurs Nijinsky ne connaissait rien au cerveau et c'était un très grand danseur et sa compétence ne va pas être remise en cause les hommes font des choses et ils font des choses dans l'ignorance quasi totale des moyens qu'ils utilisent pour les faire mais donc on est d'une certaine façon dans un océan d'ignorance c'est exactement ce que vous disiez au début quand vous disiez votre livre je ne peux pas être d'accord parce qu'il dit que tout le monde sait moi je ne sais rien mais n'empêche vous Henri Lavori vous êtes un lieu autour duquel se concrétise se cristallise du savoir que vous ne sachiez rien par ailleurs c'est le fait même de notre capacité à exister alors ce qu'on essaie de faire c'est de faire surgir le plan général du savoir à partir de la capacité à faire des individus c'est pour ça qu'on parle plus de compétences que de connaissances et qu'on essaie de repérer les savoirs à partir des compétences on le sait et fondatrice de la possibilité de donner à chacun une puissance à participer à cette représentation générale de l'espace dans lequel on circule tous et on essaie d'une certaine façon pas de faire autre chose on estime que les ressources de l'enseignement à distance et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire de proposition institutionnelle parce qu'on estime à l'heure actuelle que les institutions bloquent le savoir sont comme des forteresses et qu'il faut des parmi d'entrée pour rentrer dans les forteresses et qu'à l'heure actuelle le temps de circulation du savoir est tellement rapide en mode d'utilisation en mode de transformation et d'obsolescence que s'il y a ce passage obligé à travers des murs à travers des passations des diplômes des droits d'autorisation à partir de ce moment là l'organisation turbulente du lien social dépassera en vitesse la capacité de repérer à l'aide d'institutions les savoirs et donc il faut partir du fait que chacun a autour de lui un système de ressources et il faut donner à tous les individus la possibilité de repérer l'endroit où sont les sources et qu'ils y aillent qu'ils aillent les trouver et qu'ils s'y mettent en place donc effectivement des moyens de transport qui sont du mini-table de la télévision du téléphone des livres bien sûr de l'écriture de la parole des conférences des colloques des rencontres du troisième âge des méchouis d'associations mais où ils sont où sont toutes ces ressources on ne les voit pas il n'y a pas moyen de les repérer mais rien que le fait de dire ça est un recadrage du problème de l'apprentissage et de la connaissance dans la société aujourd'hui qui a encore majoritairement vu à partir des diplômes acceptons ça je suis d'accord mais voyons où est-ce que je trouve que cette agonisation risque toujours de rester des déclarations des bonnes intentions pourquoi ? parce qu'on a toute l'histoire quand même il y a diverses actions qui ont été déjà menées aux Etats-Unis en Amérique latine je peux vous citer des exemples où justement ces mêmes esprits des choses échouent à très long très court terme parce que il y a ces cooptations tant que vous n'adressez pas ces problèmes-là j'ai dit j'aime bien mais ça me semble excusez-moi non non je crois que ça a échoué jusqu'à présent mais là j'ai un petit peu catégorie pour activer un peu le débat sur cette question parce que le système de représentation était essentiellement conceptuel là où réellement il y a un changement c'est que le système de représentation est en base de devenir matériel c'est-à-dire qu'on va réellement avoir des images des cartes ça ne va pas être des métaphores de cartes ça ne va pas consister à dire les sciences cognitives sont plutôt près de la neurobiologie ou un peu trop loin à mon goût et puis très éloignées de l'histoire romaine non il va y avoir une représentation effective où on va voir des chemins on va voir des lieux on va voir des personnes et le fait qu'il y ait une objectivation de la représentation pour l'instant elle est extrêmement naïve mais je crois qu'il faut aller vers la construction d'un objet mais réellement au sens du quasi-objet tel que l'entenseur qui permette de circuler dans cet espace de savoir en suivant quelque chose de un objet qui n'est pas un concept je vous ai quand même posé un exemple ça me semble le nœud de la question allons doucement parce que c'est un bon j'accepte cet allumement là je suis une grande partie d'accord pourquoi je pense qu'elle ne reçoit pas la question parce que mettons un exemple concret combien de fois dans les dernières 10 ans mettons j'ai trouvé des jeunes notamment des jeunes qui par exemple acquièrent un savoir mettons dans le domaine des informations pour donner un exemple extrêmement typé des comme on l'aimplé les appellent aux Etats-Unis des hackers des gens qui sont des vrais talents des talents des génies pour faire des programmes pour adapter des machines à l'intérêt comment ça s'élève typiquement un hacker comme ça c'est complètement dans la nature justement en utilisant un type de représentation des connaissances de ce type-là pourquoi ? parce qu'il l'habite il vit les dents il pique des choses qu'il font les autres et puis il va travailler avec un tel dans un garage et puis il apprend des choses et du coup il se transforme dans un type avec un savoir sur les mêmes donc il peut faire des choses on a des exemples absolument fabuleux comme Steve Jobs bon mais voyons bien comment est-ce qu'il fait des choses il les fait par la loi de la transformation d'un type économique j'ai trouvé au moins j'ai 4 ou 5 exemples particuliers en tête qui est dès que ces gens-là essaient justement de récupérer ces savoirs pour faire valoir un contrat auprès d'un interprète auprès de l'université auprès d'un interprète c'est absolument comme si il n'existait pas donc c'est là les moments où ça est bien employés par les entreprises non non mais attention les entreprises il faut aussi qu'il y ait cet arbre là se correspond c'est ça ce que je voulais dire à la fin avec un autre arbre qui est justement qui vient de l'autre côté de l'affaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la compréhension intellectuelle qu'un tel savoir existe mais qu'il n'est qu'il soit manifesté par la capacité d'évaluation au moment venu des justement en gestion d'un engagement parce que sans ça il faut le faire exister mais le faire exister c'est en manifester les usages possibles mais c'est ça ce que je ne vois pas encore aujourd'hui il y a des expérimentations qui sont prévues dans des entreprises dans le domaine l'expérimentation dans un intérêt se veut bien mais ce n'est pas ça qui va transformer la culture sociale et économique du pays ce n'est pas ça qui va changer ce qui peut que ça change tout c'est très bien tout ce que tu demandes c'est comment on fait une révolution culturelle voilà dans ces sens là c'est exactement notre objectif monsieur je m'excuse de mon retard mais d'abord je remercie monsieur El-Kahim d'avoir un petit peu recadrer le débat parce que je peux me permettre de dire que vous étiez à des niveaux d'organisation différents non hiérarchiques mais différents et que lorsque par exemple des enfants de 11 ans apprennent que quand ils gênent leur voisin ils font marcher le réseau d'alerte du voisin et qu'ils ne peuvent pas travailler faire marcher le réseau d'attention sans un seul mot scientifique c'est tout à fait précieux lorsqu'un enfant de 14 ans sait qu'entre le sang et le cerveau il y a une barrière que certains produits peuvent franchir parce qu'ils ressemblent à l'héroïne à des produits pardon à la morphine fabrique le cerveau et que après ça va être très difficile de s'en débarrasser l'enfant cette connaissance pour lui est opératoire il s'en sert ce que je veux dire c'est que nous avons vraiment besoin que vous vous mettiez d'accord pour faire avancer ce processus de connaissance je n'ai pas lu votre livre mais j'ai trouvé ce que j'en ai lu dans le monde tout à fait remarquable je suis très heureux que vous l'ayez fait ce que je crois c'est qu'une téléuniversité à la réception est techniquement tout à fait possible à la condition que les usagers à la base et j'en suis soient capables de détourner des technologies qui ne sont pas faites pour cela je vais prendre deux exemples quand on prend numéris on va interroger quelqu'un qui peut être montagné de René ou un autre sur des livres qu'ils ont ou vous sur des livres que vous avez publiés 100 étudiants d'un IUT de province lisant un livre qui leur demande 4 heures de lecture ça fait 400 heures de travail 2 heures pour discuter avec les professeurs ça en fait encore 200 ça fait 600 heures plus 2 heures par télé audio conférence ça fait encore donc 800 heures et ça coûte ça 3000 francs c'est à dire infiniment moins cher qu'une université et on a une information au jour J c'est à dire que je connais la bourgie depuis 59 je sais à la semaine près si je veux où est-ce qu'il en est même si je ne comprends pas tout ce qu'il raconte ceci dit on ne pourra pas fabriquer des Steve Jobs en quantité mais par contre il est certain il est certain oui heureusement il est certain que beaucoup plus de gens pourront se servir de leurs neurones pour le coup pour essayer de comprendre et c'est pour ça que je voudrais que vous mettiez un peu d'accord et que vous avanciez les uns et les autres l'un et l'autre pour qu'on obtienne à la base en bas dans la province des éléments de travail intéressants bon mais simplement merci pour ce que vous venez de dire il me semble très dur la pensée Michel on est très largement tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit crevé qu'on ne souhaite pas être les grands gourous par qui le bien arrive c'est à dire qu'on estime qu'il y a des forces multiples qui dans la société française et en Europe poussent à la mise à la disposition de tous de ressources aussi bien de ressources contenues que de ressources moyennes et que simplement on aimerait que ces ressources soient rendues visibles et que les gens puissent y avoir accès avec la plus grande facilité possible on ne veut pas avoir par un propos stratégique en termes de ressources et dire ça c'est bon il faut faire de la télévision éducative ou il faut faire du réseau militaire il faut que à ce niveau là les forces naissantes les puissances qui se manifestent puissent être visibles pour que les gens puissent choisir en connaissance de cause c'est la seule chose qui nous intéresse mais simplement comment on fait une révolution culturelle parce que ça c'est le vrai problème difficile il faut quitter cet espace et connaissance à la place bien entendu oui 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 mais justement c'est pas le but à obtenir attends ça c'est pas le but à obtenir c'est le point de cristallisation d'un processus cet objet d'accord c'est à dire qu'on peut s'en servir pour faire de la socialisation par l'apprentissage il y a des gens qui vont faire ça on peut s'en servir comme système de qualification des gens c'est à dire même ceux qui n'ont pas de diplôme les excluent etc qui ont mis en un savoir-faire ils peuvent le faire reconnaître etc on peut s'en servir y compris dans les entreprises pour faire la gestion des compétences et nous quand on s'adresse des entreprises on leur parle de ce langage là on peut s'en servir comme le dit comme vient de le dire Michel pour faire de l'indexation des ressources d'apprentissage des ressources pour l'apprentissage c'est à dire que chaque compétence comment on fait pour l'acquérir tel livre tel programme de formation à distance etc le fait même que le même objet soit le catalyseur d'un grand nombre de processus différents qu'il enclenche un phénomène de décloisonnement général nous semble important et c'est pour ça que cet objet peut être le vecteur que beaucoup de gens peuvent l'employer pour leurs propres besoins normalement il doit se répandre peu à peu à partir d'expérimentations de gens qui disent il faut faire ça ils sont passionnés d'entreprises qui disent j'arrive pas à gérer mes compétences peut être on va essayer ça d'universités qui disent mais peut être pour étendre notre population d'étudiants tu vois ce que je dis ou de telles communes qui disent mais les grands courants d'échange européen ne passent pas par chez nous il faut dynamiser notre population on a 20% de chômeurs dans la population active que faire des gens qui disent mais dans tel quartier c'est l'angoisse la délinquance et tout si on essayait un mouvement de resocialisation par la connaissance à partir de ça où les jeunes ne seraient pas exclus ça leur fait autre chose que l'école etc c'est ça l'idée c'est que dans les interstices dans les marques dans telle institution dans telle autre mais pourquoi ça risque de faire une révolution culturelle c'est absolument pas garanti c'est que tout ça peut finalement se connecter c'est à dire que tous les espaces peuvent se raccorder les uns aux autres donc on produit l'espace en marchant c'est pas un objectif et quels sont les moyens à réunir pour atteindre cet objectif le fait même de le faire fait exister cet espace et peut-être c'est ce que nous espérons va le propager alors il y a si tu veux on essaye d'abord simplement de tenir un discours c'est bon on peut envisager le savoir autrement mais on propose aussi aux gens et surtout une pratique c'est pourquoi nous notre effort principal depuis quelques mois c'est de fabriquer un logiciel que les gens pourront acheter à la FNAC qui va coûter je sais pas combien 10 000 francs évidemment c'est pas un individu c'est des groupes qui pourront faire ça et à partir de là les gens se mettent à jouer avec à se l'approprier et par ailleurs on a créé une association qui s'appelle l'association pour le développement des arts de connaissance non non mais tu me dis comment vous allez faire je le dis non mais j'y arrive je le dis je suis très plate alors bon non mais voilà j'essaie de te répondre concrètement c'est le but j'avais dit ce truc là et le but de cette association qu'est-ce que c'est bon bien sûr que les gens échangent des expériences etc mais surtout qui mutualisent les brevets c'est à dire que quelque part les gens mettent en commun cet espace donc il n'y a pas de grand soir si tu veux pour cette révolution culturelle il y a beaucoup de petits matins travailleurs mais si les gens prennent du plaisir parce qu'il y a aussi une dimension unique si les gens peuvent se trouver une identité valorisante par ce moyen là ben ils en seront les porteurs aussi bien sûr des portes c'est ça avec les gens Bon, alors la conclusion de cette affaire, quoi faire ? Moi, chacun fait ce qu'il veut. C'est en tout cas la philosophie de ce projet, c'est qu'en aucun cas il indique aux gens ce qu'ils doivent faire. On propose de lancer un traceur de relations autour du savoir. C'est la définition la plus générale qu'on peut donner à cette affaire-là. Il est certain que son succès dépendra uniquement de la ferveur qui fera naître. Si pour faire naître la ferveur, il faut manipuler du politique, il faut créer des décrets de loi, c'est l'échec garanti. Si par contre, en agissant sur l'institutionnel, l'institutionnel se l'accapare, en agissant, en le présentant à des mouvements associatifs, les mouvements associatifs se l'accapare, des entreprises se l'accapare, des communautés de savoir en général utilisent ce genre de choses et produisent des images qui permettent à des gens qui ne sont pas dans la communauté de comprendre ce qui s'y passe, alors probablement il y aura un changement de regard. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, c'est une banalité de dire qu'on se noie dans une masse considérable d'informations qui passent pour être du savoir et dont on sait tous que ça n'en est pas parce que c'est des énoncés qui sont séparés de tout contexte et qu'il y a réellement un problème dramatique d'essayer de représenter les contextes pour pouvoir avoir une lecture critique de cette masse énorme d'informations dans laquelle on baigne. Informations, pas simplement celles venues des médias, des millions d'euros, mais de tout type. On a tous, comme scientifiques, on est tous confrontés à une masse de publications absolument énormes et à moins de se passer des heures et des heures et des heures par semaine pour suivre exactement tout ce qui s'y passe. On n'a quasiment pas de moyens, parce que même les revues d'abstract ne sont pas des objets très clairs. Et puis on sait maintenant qu'il y a des revues d'abstract, d'abstract. Donc on a ça en fait de permettre de demander les tirages à... Oui, il y a eu la pile de biologiques d'abstract qui sont là et ça permet de demander les tirages à... Deux, trois petites choses. Si je reviens à mon expérience américaine, enfin, des années 60, des années 70, c'était au niveau gouvernemental qu'on avait proposé de créer des projets où on prenait des gens dans la rue, sans formation préalable, et on tentait sur le tas de les aider à pouvoir avoir une compétence qu'ils avaient spontanément déjà au niveau des quartiers, mais qui devenait formalisée à travers le fait qu'en théorie, ils avaient acquis un certain type de formation à la psychothérapie ou au travail en quartier. Et ce qu'on a vu apparaître là, c'était que quand le gouvernement était presque à ce passe, ça s'est passé, quand les priorités ont changé, ceci a disparu complètement. Et on a vu ainsi des gens qui, depuis des années, avaient des fonctions intéressantes, se retrouver, brusquement, devant demain, dehors, parce qu'il n'y avait aucun diplôme qui validait ce qu'ils avaient. Ce qu'il avait fait moi, en tout cas, qui suis un homme pessimiste, optimiste et pessimiste à la fois, j'avais envoyé tous ces gens passer l'équivalence au second bac et commencer à avoir des équivalences avec diverses universités que j'avais contactées, pour qu'au moment où je savais bien qu'à un moment donné, ça s'arrêterait, pour qu'ils puissent continuer en ce long temps dans la voie plus traditionnelle, beaucoup moins riche. Donc, d'un certain côté, je dirais, je suis ravi qu'en France, il y ait un soutien gouvernemental pour que quelque chose comme ça puisse se créer. Le problème de savoir, le temps que ça durera, le problème est de savoir, le soutien que vous allez avoir au niveau de toute une série d'institutions qui ne peuvent voir ça que comme un danger public. Parce que, c'est clair, dans une structure... C'est ça que j'ai parlé, il faut créer l'espace pour ça. C'est ça, l'histoire de la communication. Je vais juste finir, je ne peux pas mettre ça, deux phrases. Donc, pour moi, dans une structure qui est une structure hiérarchique, les gens, vous pensez, ils me donnent un généreux, vous connaissez pas l'idée, comme c'est sympathique, mais laissez donc essayer. Mais il est très clair qu'à partir du moment où ceci prendra une extension particulière, où ça sera récupéré, d'une manière telle qu'on le serra dans l'imiter à l'aspect subversif, où alors, il se peut réellement... Ça a déjà commencé. Ou alors, il se peut que quelque chose réellement de nouveau pointe, mais qui sera très différent, ce qui est pour le moment magnifié, par ces proliférations, ces situations qui vont s'amplifier, où on ne peut pas tout remettre. Mais ce qui me semblait en tout cas important, c'était de réfléchir concrètement comment se donner les moyens aujourd'hui pour faire en sorte que ceci prenne un rythme tel que ça puisse avoir sa vie propre. Et à ce moment-là, vous avez lancé quelque chose... Une irréversibilité, créer une irréversibilité. Une irréversibilité dont vous ne serez plus maître, mais il faut accepter aussi de jouer à l'aise. Je voulais dire que, tout à l'heure, le débat que j'ai entendu entre M. Varela et M. Labori m'intéressait parce que, dans un vieux bouquin qui s'appelait justement « La société informationnelle, l'idée pour l'autogestion », il proposait, au lieu de mettre en commun les biens de production, on est axé, tout homme est axé à deux heures d'informations non dirigées par jour, ou deux heures d'informations contradictoires. Et en vous écoutant, j'ai eu cette information contradictoire tout à fait intéressante. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le projet que vous formez me paraît passionnant, tout à fait, mais il y a un petit danger que l'on a déjà rencontré à plusieurs reprises. Alors je vais parler à deux niveaux d'organisation. Labori a fait, il y a quelques années, un manuel de physiologie qui a été le seul livre scientifique et non historique volé dans la bibliothèque de l'école de médecine de Rochefort, les autres étant des livres du XVIIe siècle. Et il racontait un jour que, des internes lisants, lui disaient, ce livre est commode pour comprendre, mais si on le cite, on ne passe pas les examens. Alors je me souviens d'avoir utilisé beaucoup d'idées de Labori, mais aussi de René Passé, de Le Roi Ladurie et quelques autres. Et les enfants m'ont dit, c'est très commode, ça, pour réfléchir, pour agiter des idées. Simplement après, on n'a plus envie de travailler au lycée et on fait de mauvaises études. C'est ça qui, traditionnel, j'entends. Et ça, c'est un risque. C'est-à-dire qu'il y a un risque social. M. a quand même parlé du bac, il est évident que s'il est possible de donner avec ces procédés, et j'approuve totalement un niveau de connaissance, une grande largeur de vue, qui fasse que des gens s'intéressent à énormément de choses, mais si, socialement, la possession d'un pape-là, qui recouvre des connaissances archaïques, scolastiques, est nécessaire pour pouvoir avoir le moins de formation, là, on a un problème. C'est-à-dire que, alors là, il faut reprendre ce que vous venez de dire, ce que vous venez de dire, et ce que j'ai vécu, en plus, c'est que vous allez heurter à toute l'institutionnalisation du savoir. Je prends mon exemple pour vous faire comprendre, c'est pas pour parler de moi, c'est entre nous. J'étais chirurgien, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais le parchemin, personne, je faisais, j'ai même fait partie, à une époque, j'étais membre de l'Académie de Chirurgie. Et à partir du moment où je me suis mêlé de faire de la pharmacologie, de la biologie, de la biochimie, de la physiologie, puis ensuite, cybernétique et tout ce que je voudrais, puis en plus, de la neurophysiologie, à ce moment-là, j'avais pas de parchemin. Et, enfin, ce que j'écrivais, il n'était pas valable. Et, tu peux, je l'ai vécu, je parle depuis 1954, tout ce que je pouvais dire, puisque je n'étais pas pharmacologiste avec un professeur de pharmacologie, ou professeur de neurophysiologie, ou professeur de physio, etc., ça n'avait pas de valeur. C'était pas sérieux. C'était le grand terme qu'on utilisait. Quand les étrangers venaient être en France et qu'ils trouvaient un maître sérieux, lui, de l'université, on me disait, « Oh là, vous voulez aller voir la brouille ? » « Oh, la brouille, c'est pas sur Dieu ! » Parce que j'avais pas, justement, le diplôme. Et pourquoi ça ? Alors ça, c'est de la biologie comportementale. C'est parce qu'un territoire scientifique, où on a été nommé expert avec un diplôme qui vous permet de dire, « Ben, voyez, j'ai été reconnu par mes pères. » À ce moment-là, s'il est envahi par un autre qui n'a pas le diplôme en question, il faut le foutre dehors. Parce qu'il risque, surtout dans une association de discipline, de trouver les choses que... Et il pleut. Mais ça, il n'y a que l'usage qui pourra le dire. Nous, on n'est absolument pas contre. Mais le fait que quelque chose devienne archaïque en usage ne signifie pas qu'il perde sa force symbolique et qu'il perde son pouvoir. Il y a longtemps qu'on ne fait plus des châteaux forts, mais quelqu'un qui, dans la société française, possède pour passer ses vacances un château fort, a par définition un pouvoir social que n'ont pas les autres. Ça, c'est clair. Et encore pendant longtemps, probablement des décennies et probablement même des siècles, quelqu'un qui sortira de l'école polytechnique aura de ce simple fait un pouvoir que n'aura pas. Mais vous, M. Lavori, si vous n'aviez pas eu ce petit château fort qui était celui de la chirurgie, quel moyen d'expansion vous auriez eu pour aller vers... Un autre point d'expansion, non. Si vous n'aviez rien eu, c'était garanti que vous n'auriez rien pu écrire sur quoi que ce soit. Michel. Il y a au moins un effet analogique qui permet un transport de structures. Et ça, c'est certain. On aimerait bien qu'il y ait un système d'équivalence, mais ça serait de nier complètement la puissance des institutions, leur volonté de survie, leur volonté de sauver leur identité, que de croire que dans la dizaine d'années qui va venir, on va pouvoir mettre en place un système de compatibilité de diplôme et de reconnaissance de savoir par l'usage. C'est très important, malheureusement, très important. Parce que, je pense que j'étais là, quand j'ai parlé au début d'un des problèmes que je confronte aujourd'hui, le champ dans lequel je suis, je suis psychiatre, mais je suis aussi thérapeute systémique, est un champ qui a été créé par des non-médecins. Il y avait des médecins aussi là-dedans, de psychiatres, psychanalystes, mais aussi des gens qui, comme Betson, qui était un biologiste marié à une dame qui était archéologue, l'ethnologue, il y avait des gens comme J. Healy qui n'avaient pas de diplôme particulier, des gens comme Satire qui étaient une assente sociale, et ce domaine est un domaine qui a gardé cette richesse. Et pendant des années, on a formé des gens qui n'étaient pas uniquement psychologues et psychiatres, mais qui étaient aussi des gens qui sont des diplômes officiels, qui permettent de rentrer dans le domaine d'une psychothérapie. Et alors, ce domaine a pris une telle extension, avec des résultats opératoires tellement importants, qu'aujourd'hui, les universités sont en train de récupérer ce domaine. Et alors, commencent à fonctionner deux types de formation, les unes à l'université, les unes en dehors d'université. Avec une sorte de formation à deux vitesses, les gens bien sortent d'université, les autres sortent d'ailleurs. Alors, le danger là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on va arriver à ce que ceux qui s'en transmettent par diversité seront vus les petits par rapport aux grands et que toute la créativité qui a permis à ce champ de pouvoir penser d'une manière nouvelle, de pouvoir se connecter à des travaux pour leur intérêt propre et pas pour des raisons de pouvoir ou des raisons... sur l'hierarchie. Et alors, voici que ce domaine grise d'en crever. Alors, je suis dans la position aujourd'hui où par hasard je suis le président des Océans européennes de ce type de thérapeute et je ferai de me battre à différents niveaux pour permettre que coexiste, que ce domaine continue à coexister avec la même force au niveau universitaire ou non. Par exemple, pour faire en sorte que les gens qui sont dans l'université soient supervisés dans les mêmes groupes que ceux qui ne sont pas universitaires afin qu'il y ait au moins cette supervision en commun. Mais je rends compte des freins extrêmement importants. Je ne crois pas qu'on peut sous-estimer l'université et qu'un des buts importants doit être comment créer des situations d'intersection de passerelles qui font que les gens puissent à la fois pouvoir profiter de cette extraordinaire diversité que vous offrez, cette richesse, de cet aspect d'arborescence possible, constante, avec un minimum de situations viables au niveau économique pour eux grâce à cette passerelle. Je pense que c'est vraiment le grand problème que nous souvons tous. Mais à ce niveau-là, on est tout à fait d'accord et je pense qu'il faut proposer une solution alternative parce que le problème que vous posez, moi, me semble dramatique. Que l'agrégation de grammaire de lettres classiques ou de mathématiques reste ce qu'elle est, je le dis franchement en tant qu'un peu connaisseur, je pense qu'effectivement, ça permet de repérer un certain type de savoir. Mais c'est des savoirs dont la logique et le système de transmission est ancien, a été d'une certaine façon, le savoir s'est inscrit avec le système institutionnel de représentation. Ce qui me semble grave à l'heure actuelle, c'est que malgré la résistance des gens qui font naître des sciences nouvelles, c'est-à-dire que spontanément, ils ont au départ une relative aversion pour l'institutionnalisation, il n'y a pas d'autre possibilité au bout d'un certain temps d'arriver à être sûr que la science qu'on a fondée arrivera à pérenniser que de lui trouver un modèle institutionnel qui soit équivalent de celui de l'université ou mieux encore, de l'inscrire carrément dans l'université. C'est-à-dire que la consécration absolue d'une discipline à l'heure actuelle, c'est qu'il y ait une agrégation de la discipline. Et c'est ça qui est grave. Qu'il y ait toujours une agrégation de grecs, ça n'a aucune importance. Ce qui est dommage dans ce dont vous parliez de la psychothérapie systémique, c'est qu'à un moment donné, un certain nombre d'acteurs qui ont eu un effet dynamique dans la naissance de cette science se donnent pour but non plus la prolifération sociale de cette science et son enrichissement conceptuel, mais sa réalisation institutionnelle. Et si on pouvait construire un mode de représentation sociale qui rende visible ce que vous faites d'une autre façon qu'en l'inscrivant dans l'université, alors probablement, on arriverait à enrichir les nouveaux territoires qui naissent et à mieux les faire voir. Pas forcément à posséder les anciens ni à les réduire. Nous, on veut, je crois que ça a été très net, détenu par, et c'est aussi dans l'esprit de serre, on ne veut pas de lutte contre les institutions existantes parce qu'on pense que toute l'énergie des institutions naissent à 98% de la lutte qu'on fait contre elle. L'université, à terme, après sa victoire, s'est trouvée renforcée terriblement de tout l'effort qu'on a fait pour essayer d'avoir par terre. Et d'une certaine façon, l'université de la fin, du milieu des années 60, était beaucoup plus critiquée qu'elle née à l'heure actuelle où est parée le salut pour tout le monde, quel que soit le type de savoir qu'on veut voir le nombre de gens qui s'inscrivent. Je crois que c'est autre chose. C'est parce que l'université est devenue... J'ai connu l'université qui n'est... On n'avait pas un débouché contre cette université. Actuellement, on va à l'université pour avoir un job, pour avoir un débouché. C'est le grand... Mercantile encore, c'est de la merchandise. Alors que l'université devrait faire au contraire cette espèce de mélange des savoirs. Mais elle ne le fera jamais. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je voulais dire que vous avez fait allusion donc aux systémistes et ils avaient créé un collège invisible qui pourrait peut-être, comme vous connaissez bien, qui pourrait peut-être servir à l'épargne. Le deuxième point, c'est que la formation que vous donnez, par laquelle vous participez, est une formation qui repose vraisemblablement sur des méthodes de travail originales. Et ce sont ces méthodes qui sont sans doute contenues dans votre travail qui feraient la force d'une autre formation. Pour que cette formation soit reconnue, il faudrait que simplement ceux qui l'ont pratiqué soient féconds et trouvent, en fait, trouvent des choses. Vous parliez de brevets tout à l'heure. Pour ma part, je me suis intéressé aux gens qui trouvaient. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé depuis 1953 à ce que tu cherches. Et d'autre part, juste un peu avant, il y a un archéologue auquel tu ressembles beaucoup qui s'appelait Pierre Saint-Tasse qui a découvert la situation punie, qui a restitué Carthage. C'est un grand découvert qui n'avait comme diplôme que le certificat d'études et qui, à ce titre, n'étant pas de l'école française de Rome, a été longtemps persécuté. Mais ça, c'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est de voir que dans... Vous parliez des agrégés de mathématiques tout à l'heure. Ils ont ridiculisé M. Aperi dans un congrès de mathématiques où il a énoncé des mathématiques constructivistes. Et quand quelqu'un qui écoutait par hasard a dit le lendemain « Où est-il pour qu'on le fasse travailler dans notre université ? » Il était déjà préparé à partir aux États-Unis. Alors, ce que je crois, c'est que si, d'une part, des personnalités scientifiques reconnues comme M. Varela, M. Caïm, M. Labori sont d'accord pour patronner ce système, pour le défendre, les gens qui fréquenteront ces personnes et qui auront des méthodes de travail mises par vous à leur disposition pourront avoir un savoir opératoire. Parce que ça, c'est pas disputable. Je vous en donne un exemple simple qui est biographique. Il y a à Lyon un grand arabisant spécialiste de la langue arabe qui pose beaucoup de problèmes parce qu'elle est incréée pour les arabes, c'est-à-dire que vraiment c'est une langue à caractère sacré comme c'est pas Dieu possible. Et cette personne explique que cette langue est en train de se détruire parce que quand il y a 10 000 mots pour le CD-ROM à traduire, on les traduit sur le modèle indo-européen. Et une langue sémitique qui fabrique ces mots sur un mode indo-européen, elle est perdue. Eh bien, cette simple idée que je raconte là, je l'ai présentée devant M. Michael et M. Benchek qui ont été étonnés d'y reconnaître ce que cet ami roman explique, mais qu'eux-mêmes n'acceptent pas parce que leur territoire est différent. Ce qui veut dire qu'en permettant à des profanes, en permettant à des gens simples d'accéder à ce savoir directement, sans médias, sans université qui en fasse un cours, à ce moment-là, ce sera un combat énorme. Et je vous donne un autre exemple, il y a actuellement un débat dans les journaux télévisés sur Arte, je suis étonné du nombre de gens qui en province, n'ayant pas de diplôme, n'ayant pas de diplôme, trouvent là-dedans des choses extraordinaires et sont contentes. Alors vous me direz, s'il n'y a que 500 000 spectateurs, mais à 11h, 500 000 spectateurs pour Jérusalem, c'est tout à fait étonnant parce qu'avant, ça n'existait pas. Et ça, je me permets aussi de vous rappeler quelque chose, c'est qu'une émission comme Océanique à 11h du soir a 300 000 spectateurs et 300 000 motivés. Quand vous sortez un de vos livres, 10 000 exemplaires, c'est beaucoup. Et vous touchez beaucoup de monde par ce système de médias. Et si vous... Je crois qu'il faut... Enfin, il faut dépasser... Au contraire, vos conflits sont salutaires, on en a besoin. Mais dans ce contexte d'échange, justement, non dirigé, d'échange contradictoire, c'est tout à fait passionnant pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut poursuivre. Je remercie encore M. El-Kahim qui, en professionnel, a montré comment le débat n'était pas si contradictoire que ça, en fait. Il y avait un fond commun. L'intersection, elle existe entre vous, il n'y a pas de problème. Et c'est nous qui allons en bénéficier. Et compris dans l'opposition. Oui. Mais je me demande jusqu'à quel point tu vois, ce n'est pas justement le... Je prends l'applicanalyse. Oui. On ne l'enseigne pas, on ne l'a jamais enseigné. Et elle a pris un développement uniquement parce que elle était ponctiforme. Bien que vous l'encontre... Et considérant qu'elle expliquait tout le comportement humain dans n'importe quelle situation, elle avait une idéologie, finalement. C'était une abstraction d'un ensemble trop compliqué. Et si on veut faire quelque chose qui soit très interdisciplinaire, à ce moment-là, toutes les disciplines seront contre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et dans le danger, là, je pense, c'est que c'est très interdisciplinaire. C'est un moyen. Je sais bien que c'est un moyen. On peut faire une autre hypothèse sur le succès de la psychanalyse, c'est qu'elle a trouvé ce que beaucoup de sciences... Excusez-moi de l'appeler de la psychanalyse de la science. Elle a trouvé ce que beaucoup de disciplines n'ont pas réussi à trouver, un mode de représentation de son agrégation. C'est-à-dire qu'avec le système, les sociétés et le système de la passe qui fait qu'on sait de façon extrêmement claire si quelqu'un est dedans ou s'il est dehors, elle a rendu visible l'agrégation par des hommes de la discipline. Et à partir de ce moment-là, elle a pu se défendre, elle a pu se positionner et elle a pu, d'une certaine façon, constituer son propre signifiant. Alors, elle n'a pas fait par l'université parce qu'à partir de ce moment-là, elle aurait dû rentrer en rapport avec les autres disciplines et on aurait mesuré sa signifiance, c'est-à-dire son insignifiance dans beaucoup de cas. C'est le cas des sectes. Elle n'a pas pris ce que vous décrivez c'est du secte. Bien sûr, mais ce n'est pas parce que les sectes emploient des moyens que ces moyens sont forcément mauvais. Oui, on peut dire ça. Moi, je ne suis pas contre les spectres. Le problème, c'est comment un collectif humain arrive à pérenniser. Il peut arriver à pérenniser en inventant sa propre forme de pérennisation, soit en copiant, en singeant celle des autres, soit en allant s'installer dans celle des autres et en essayant de faire son petit bidule particulier à lui. C'est la stratégie la plus souvent employée. C'est-à-dire que généralement, on crée une discipline, le grand rêve de la discipline, c'est de la faire rentrer dans l'université. Et on profite de toute la mise en visibilité de l'appareillage universitaire. Il y a d'autres stratégies possibles et nous, on essaie de voir si c'est possible d'en inventer une qu'on mettrait à la disposition C'est pas institutionnel mais créer une science ou quoi que ce soit. Francisco, tu n'es pas là. On va ouvrir un espace. Finissons sur cette ouverture qui serait tienne. Tu t'es mal à l'aise. Non, non, je ne sais pas. C'est qu'il y a toujours un peu trop de choses en parallèle qui s'est dit donc je ne sais pas dans lequel tout ça. C'est qu'un seul mot sous l'histoire des débats ou la discussion que j'ai eu à l'heure, je crois qu'il y a toute une tendance de moni de faire une confusion entre la discrépence des idées et des positions et la discrépence entre la personne. ce n'est pas question. Je n'ai pas un problème avec l'issue d'arrivée de tout mais je tiens à prendre une position qui passe par un positionnement au niveau comme j'expliquais qui pour moi c'est un positionnement qui doit avoir avec tout un espèce d'arrivée de la position de la science de tout savoir scientifique à l'intérieur de l'activité sociale et politique de nos sociétés pour laquelle j'ai une certaine position où je suis atteint je suis atteint donc il ne faut pas confondre les choses et là puisqu'on était en public et je dis si on n'était pas autour d'un tableau de café je n'aurais rien dit je n'aurais rien dit atteint j'ai un beau thérapeute donc c'est tout ce qu'il a à dire sur ce sujet là et un débat sur les fonds de choses les fonds scientifiques des choses ça pourrait être effectivement intéressant mais ce n'est pas les moments ni les contextes de faire on n'a pas les moyens pour un temps bon moi je voudrais arrêter ça c'est de faire la chose d'un autre part cette histoire que j'avais lé tout à l'heure la cooptation du savoir des armes de connaissance par un système ça me semble toujours le grand problème et j'insiste que non que on n'a pas un angle d'attaque à ce problème qui ne passe pas par une espèce d'erreur des bonnes on n'a pas vraiment avancé sur cette idée je suis avec vous dans la mission je ne suis pas clair d'où tout qu'on a vraiment avancé sur des autres expériences qu'on a fait ailleurs à la microéchelle c'est vrai pas à l'échelle des pays mais au moins au niveau de certaines communautés j'ai repu vous raconter effectivement un autre dans lequel j'ai participé au Cétacé et au Chili et on tombe toujours sur ces pièges là la cooptation institutionnelle tant qu'il n'y en a pas répensé ça parce qu'il doit y avoir une manière de répenser ça j'ai entendu ce discours de la cooptation dit comme les limonies dit comme les dits nous-mêmes au droit etc bon tout le monde a sa manière de l'exprimer mais je sais que j'attends toujours qu'on arrive à un point on va faire un saut pour recadrer cette affaire qui nous donne les moyens d'agir dessus pas tout simplement d'espérer que ça va se passer comme vous disiez bon ça va avoir un effet toi j'aime bien moi mais peut-être que c'est trop tu as des idées à ce sujet non mais justement j'ai dit faisons travailler un intellectuel collectif voilà mais c'est pour ça que je voulais revenir sur ça alors ma retour je fais moi tout de même répondre sur le point spécifique de ce que tu me prêtes comme lecture je te rassure je ne pour moi c'est pas du tout un problème de personne entre la propriété et toi pas du tout par contre c'est pour moi fondamental crucial qu'il y ait une place pour que l'autre m'écoute et qu'un débat puisse surgir donc c'est pas un problème du tout de personne c'est un problème fondamental pour moi qu'on maintienne un débat ouvert j'ai raconté une histoire qui n'a pas à faire avec vous deux pour tout expliquer mais ce que je veux dire je t'ai invité par la Gordon Conference à une rencontre aux Stats-Unis où il y avait Maturana et il y avait Dupuis et à un moment donné Maturana explique qu'il y a deux manières de voir le monde une manière de voir le monde avec l'objectivité en parenthèse qui est la sienne et l'autre manière de voir le monde qui est l'objectivité Dupuis lève le doigt et dit ce qui me gêne monsieur Maturana c'est que donc il y a les bons et les mauvais où on est du côté des bons en parenthèse où on est avec les mauvais et Maturana gentiment lui répond si vous voulez le voir comme ça oui ah dit Dupuis je ne suis pas content du tout moi alors pour moi ce qui était important c'est que il n'y a pas forcément contradiction or le fait que Maturana voit le objectivité en parenthèse parce que dans cette lecture là quelqu'un comme Dupuis se situe dans une situation une objectivité pour lui et non en parenthèse mais peut être mise par Maturana dans une des multiples manières de voir l'objectivité et donc un débat peut surgir et c'est ce que j'ai fait et Maturana et Dupuis ont repris le débat moi donc je me vois plutôt tu vois mon cher Francisco pour des raisons multiples comme quelqu'un qui tente de maintenir une passerelle ouverte et pour moi bien sûr comme j'ai quelqu'un qui travaille en psychothérapie je suis extrêmement intéressé par les personnes mais je ne réduis pas un débat à un problème de personne et pour moi ce qui était crucial j'insiste là-dessus parce que nous étions en train de parler pour des gens qui vont s'intéresser à de la formation à de l'enseignement à la distance comment moi je peux faire comme si il y a des positions à ce point irréconciliables qu'on ne peut que dire eh bien c'est réconciliable je dis j'entends je respecte mais au-delà du problème de la personne il y a aussi deux positions qui ont une vie chacune chacune de leur côté et que ces positions ont la possibilité de fonctionner comme pôle entre lesquels on discute et alors je suis absolument d'accord pour que tu dises pour moi c'est un problème politique grave pour moi c'est une lecture réductionnelle je n'ai aucun problème que lui puisse dire à ce moment-là je suis en désaccord sur ce point de vue-là car si, car ça et qu'alors quelque chose existe d'où les gens tirent ce qu'ils veulent tirer car de toute manière les gens ce qu'ils vont tirer de ça c'est pas ce que Francisco va dire ce que la gloire va dire c'est que eux vont faire ce que vous dites mais c'est important qu'ils ne soient pas privés de ce débat-là donc pour moi simplement ce qui était important c'est de dire que je vois toute forme de formation comme une forme de formation qui se situe en dehors de ceux qui s'excluent mais où des positions opposées ont droit légitimement à coexister côte à côte dans leur opposition il faut dire que j'ai grandi moi dans une forme d'étude où très fréquemment deux écoles s'opposaient et on disait match nul et j'ai étudié comme ça par exemple c'est toi qui as dit ah non c'est au fait sur les gènes il faut qu'on trouve mais non je voulais justement dire il y a une position et bien les gens diront ce qu'ils diront parce qu'il y a un public et c'est toi qui voulais reprendre ça moi je n'étais pas gêné que les choses soient laissées à une position je reprends je reprends en disant quoi je reprends en disant ceci n'est pas une exclusion pour ceux qui pourraient croire que c'est une exclusion ceci est le maintien vivant de deux positions différentes c'est très différent c'est ce que je dis il a voulu reprendre je ne l'ai pas entendu non je l'ai pas entendu francisco moi je suis contre mais comme je n'ai pas entendu que ceci était deux positions respectables coexistantes j'ai voulu dire que pour moi Mouniel Caïm quelqu'un que j'apprécie beaucoup comme toi et qui peut dire je suis furieusement contre est quelqu'un qui doit coexister avec celui qui dit autre chose c'est tout et je dis que c'est très riche cette tension j'ai indiqué un article qui m'a été demandé je l'ai pas fait spontanément sur l'objectivité justement et je termine en disant ce qu'on appelle l'objectivité c'est la subjectivité parce qu'il n'y a pas d'objectivité à partir du moment où on est un ton soit peu relativiste on sait bien que la réalité on ne l'a pas donc être objectif regardez je prends toujours comme exemple un accident de la circulation 10 personnes le voient 10 personnes vous le décrivent d'une façon différente et objectivement ils l'ont vu objectivement ils le décrivent donc tout ce que nous pouvons dire n'est pas objectif il est subjectif mais à partir de ce moment là on est forcément tolérant et ah oui voilà beau parce que oui je crois merci à tous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup